Générique Dominique Schellcher, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Alors je suis un chef d'entreprise qui a une double vie. D'un côté, je suis patron propriétaire d'une PME en Alsace, qui est un supermarché, un magasin Super U. C'est au bord de la frontière allemande. C'est mon entreprise depuis très longtemps. Je fais ce métier depuis 25 ans. Et de l'autre côté, je suis le PDG de Système U. Donc notre coopérative, puisqu'on est une coopérative de commerçants indépendants. 1200 patrons, 1700 magasins. Cette coopérative est dirigée par les patrons de magasins, dont je suis l'ultime représentant. Et donc j'ai cette double vie. Mon magasin, en fin de semaine, le vendredi et le samedi. Et du lundi au jeudi, je suis à Paris, à Rungis, à notre siège, pour gérer la coopérative. Et c'est toute l'originalité de notre système, qui est que j'ai les pieds sur le terrain. Et en même temps, après, je dirige le quatrième distributeur français. Voilà en quelques mots. Merci d'être venu. On a décidé de vous faire venir parce que pour nous, les supermarchés sont toujours à la pointe de la technologie, du renseignement économique, de la perception de terrain. En plus, vous, vous avez toujours cette connexion avec votre territoire. On en profite, d'ailleurs, vous avez parlé de Rungis. On salue le directeur général de Avigro. Et d'ailleurs, on l'embrasse. Donc, désolé pour cette petite parenthèse personnelle. C'est de votre faute. On parlera de Rungis après, d'ailleurs, sur comment c'est dimensionné, les JO, comment ça se passe, les protocoles de sécurité. Et on passait les meilleurs. On commence. On va parler inflation. On va parler social. On va parler intelligence économique. On va parler géopolitique. On va parler peut-être du gouvernement et des capacités du gouvernement à anticiper certaines choses. La première question que je vais vous poser, c'est comment vous sentez la période qu'on traverse à l'heure actuelle en termes d'inflation et des répercussions sur la classe moyenne ? C'est la question essentielle, en fait. Mon sentiment et mon analyse, c'est que c'est effectivement la classe moyenne qui est la plus touchée par ce qu'on vit maintenant depuis deux ans. Et je le sais, je dirais, à chaud, puisque pendant les fêtes de fin d'année, je ne suis pas venu à Paris. Je suis resté sur le terrain dans mon magasin. Comme, d'une part, il y a plein de clients que je connais depuis très longtemps. Et d'autre part, comme on commence à me voir un peu à la télé, les gens m'arrêtent et me disent, ah, et ils me disent toujours, ah, il faudrait leur dire ça, il faudrait leur dire ça. Et donc, j'ai eu beaucoup de discussions pendant les fêtes avec tout le monde, des retraités, des actifs, etc. Et ce que je retiens, c'est que les gens sont fortement impactés par cette inflation. Ils le disent. Ils ont envie qu'on relaie leurs difficultés au quotidien. Et pourquoi je parle de la classe moyenne ? Excusez-moi de vous couper. La classe qui est autour des 2200 euros par mois, c'est ça ? Exactement. C'est le chiffre, effectivement, celui-là. Quand nous, nos magasins, nos 1700 magasins sont essentiellement en province, à 50% dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc, on connaît ces territoires-là. Quand vous êtes une famille, vous avez deux, trois enfants, vous habitez dans un pavillon à la campagne, vous avez deux, trois voitures. Vous payez très cher l'essence au quotidien pour aller faire vos courses, aller au travail, emmener vos enfants au lycée, etc. Vous avez un budget alimentation important parce que vous êtes une grande famille. Eh bien, c'est ces gens-là qui sont dans ce contexte-là qui sont le plus frappés par l'inflation parce que les postes de dépenses contraintes, le logement, le carburant, on vient de dire, mais tous les abonnements ont fortement augmenté. Votre budget alimentation, il est extrêmement important. Donc, vous prenez l'impact de 21% d'inflation sur deux ans en alimentaire plein pot. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'aide ou d'aide de l'État quand vous êtes dans cette catégorie-là. Et donc, ces gens-là souffrent effectivement tout particulièrement. Et ils souffrent un peu, malgré tout, en silence, quoi. Parce que, évidemment, là, moi, je le dis, on en parle, etc. Mais ce n'est pas les gens qui se manifestent le plus. Mais ils sont extrêmement impactés par la situation actuelle. Est-ce que c'est une colère froide ? Et vous qui êtes à la frontière allemande, est-ce que vous commencez à voir les agriculteurs allemands s'éclaircir la voie avec leurs tracteurs pour demander des choses au gouvernement ? Alors, oui, je pense que c'est une colère assez froide, une colère assez contenue pour l'instant. Je ne perçois rien, comme j'ai pu le percevoir au moment des gilets jaunes, de l'émergence des gilets jaunes. On me pose souvent cette question. Est-ce que vous sentez quelque chose à... Non, je ne sens rien d'une mobilisation, de quoi que ce soit. Donc, oui, c'est une colère froide. Je suis au bord de la frontière allemande. J'observe ce qui se passe effectivement en Allemagne. Donc, très concrètement, les agriculteurs allemands sont en train beaucoup de bloquer le pays parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la politique d'économie du gouvernement allemand. Il y a eu des impacts sur la région frontalière avec des blocages de passage de frontières, mais ça n'a pas débordé en Alsace. Par contre, et ça, je le vois par mon métier aussi, les agriculteurs sont très préoccupés, les agriculteurs français sont très préoccupés actuellement. Ils ont fait des mouvements ces derniers temps. Iront-ils jusqu'à ce qui se passe en Allemagne ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas de signe dans ce sens pour l'instant, mais je sais qu'ils sont très préoccupés par la situation économique. Il y a eu ce mouvement, vous l'avez peut-être vu, ils ont retourné les panneaux de nom de ville. En Alsace, partout, les panneaux sont retournés, mais j'étais en Vendée l'autre jour, il y avait des panneaux retournés. C'était leur signe de colère en disant, on marche un peu à l'envers en ce moment. Vous prenez ça pour un signe de colère ou vous prenez ça pour un signe d'organisation et de diplomatie ? De diplomatie, c'est un peu les deux. Ça exprime un signe de colère et ça a voulu montrer aux élus, à beaucoup de monde, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le monde agricole actuellement. Clairement, il y a le sujet, évidemment, toujours du revenu qui, lui, nous touche, il y a un lien avec nous. Il y a le sujet des normes, il y a le sujet du renouvellement des générations qui est très difficile dans ce monde-là. Beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite et il y a des difficultés à trouver la succession, etc. Ça les préoccupe énormément. Il y a le sujet global de la souveraineté alimentaire derrière tout ça. Ça, c'est fondamental. Et il y a un sujet aussi de, mais nous travaillons au quotidien et durement, et parfois 7 jours sur 7 pour nourrir les Français et nous n'avons pas la reconnaissance qui va avec. Nous n'avons pas le soutien. Nous sommes parfois même visés. Et donc, c'est tout ça qu'ils ont voulu exprimer. Mais ils l'ont exprimé, je dirais, pour l'instant. Et quand je dis que c'est un peu diplomatique de dire qu'on n'a que tourné le panneau, voilà, c'est un peu ça. On marche sur la tête. Voilà, ils ont voulu dire qu'on marche sur la tête. Et nous, on connaît les agriculteurs. Parfois, ils se manifestent davantage. Il leur est déjà arrivé de venir sur le parking de certains de nos magasins pour déposer un tas de fumiers, pour exprimer une colère particulière à un moment précis, etc. Mais voilà, on n'en est pas là pour l'instant. On n'en est pas au niveau de mobilisation de l'Allemagne. Vous parlez de mobilisation. Je vais vous demander un feedback sur deux, trois choses. Les émeutes qu'on a eues récemment en France, un peu partout dans certains quartiers, est-ce que vous avez été impacté ? Est-ce que certains de vos supermarchés ont été touchés par des braquages, des véhicules béliers ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans vos supermarchés ? On a eu quelques intrusions. Mais c'est resté à la marge. Sur un réseau de 1 700 magasins, on a été finalement peu concernés. Il y a eu quelques intrusions. Il y a eu des tentatives, effectivement, parce qu'à un moment, et on l'a vu de manière plus large, il y a eu un peu d'opportunisme à aller se saisir de certains produits. Et quels ? C'était même beaucoup de produits alimentaires. Et on voyait bien, à ce moment-là, ça faisait bien le lien avec la situation actuelle d'inflation, de difficultés de pouvoir d'achat pour un certain nombre de Français. Et moi, ça m'avait frappé, d'ailleurs, à ce moment-là, qu'en marge de ces émeutes, certains produits qui étaient volés, c'était non plus ce qu'on voyait par le passé, c'est-à-dire plus du non alimentaire, etc., mais c'était même de quoi manger. Donc, encore une fois, on a été peu touchés. On a, pour tout dire, un magasin qui a été incendié et qui a mis plusieurs mois à réouvrir et dont les travaux vont durer sous une forme provisoire et qui va réouvrir dans quelques temps, mais après des travaux. Donc, un magasin. Donc, non, voilà, on est moins urbain, on est plus rural. Et dans les zones rurales, bon, c'était quand même moins grave à ce moment-là. On continue sur le sujet avant d'aborder l'inflation plus en détail, les questions géopolitiques et les questions de prospective. on a une communauté qui est relativement large. D'ailleurs, on les embrasse tous et toutes. Il nous faut remonter en France et en Europe tout ce qui est système anti-vol sur des steaks hachés, sur des plaquettes de beurre, sur des anti-vols qu'on n'avait jamais vus, des espèces de petites grilles pour les steaks, des choses comme ça. Ça témoigne de quoi ? En termes de vol, on va dire de petits vols, qu'est-ce qui est le plus ciblé ? Est-ce que vous avez eu une augmentation de vol sur certains produits ? Je vais vous dire, franchement, non. Je veux dire, non. Ce sujet existe un peu dans les médias actuellement. Est-il véritablement un phénomène qui a pris de l'ampleur ? Moi, je dirais non de notre point de vue. On n'a pas vu une explosion, je veux dire, de constats de vols en sortie de caisse dans nos magasins. Non. Par contre, encore une fois, nous, on est très présents dans les territoires ruraux, à la campagne. Souvent, on se connaît davantage. Il y a quand même un respect qui est toujours là. Maintenant, dans l'univers urbain, j'ai des collègues qui ont plus de difficultés. Mais je ne peux pas vous dire ce soir que c'est un phénomène qui a explosé. Après, pour répondre à votre question sur il semblerait que certains magasins s'équipent davantage, oui, mais ça, c'est le sens de l'histoire. Depuis des années, on protège davantage les produits vendus dans les magasins. Ça vient un peu des États-Unis. Et puis, dans le contexte actuel, il y a un peu des reportages, des choses qui sont montrées. Mais il n'y a pas massivement des steaks hachés ou des steaks qui sont protégés, etc. On est attentifs, mais il n'y a pas d'explosion de ce phénomène-là. Mais, par contre, je fais bien une distinction entre la ruralité, les campagnes et le milieu urbain où c'est parfois plus difficile. Et clairement, mes collègues qui habitent, enfin, qui habitent, qui ont leurs magasins en zone urbaine, doivent avoir une équipe de gardiennage, etc. Mais ça, ce n'est pas nouveau. C'est dans tous les magasins et c'est dans l'univers urbain. On continue encore un petit peu sur ce type de sujet. Le marketing, le traçage des clients, la data, les caméras de vidéosurveillance, les analyses de données. Est-ce que vous, dans vos magasins, vous avez, par exemple, des partenariats avec certaines applications de téléphone ? Est-ce que vous achetez de la data pour comprendre le comportement de vos clients, de vos consommateurs ? Est-ce que, par exemple, vous allez installer de la reconnaissance de comportement avec des logiciels dans vos caméras ? Est-ce que vous avez ce type de choses dans vos magasins ? Alors, les technologies évoluent, ce qui est à notre disposition aussi, mais où on en est ? Là-dessus, on a une mine d'informations dans notre métier à la grande distribution qui sont les tickets de caisse. Ça, c'est la base de notre travail marketing où, effectivement, on sait que telle famille a ce type de dépenses, à la famille. Ce n'est pas anonymisé ? Non, je veux dire que, selon les catégories, les catégories socioprofessionnelles, il y a ce type d'achat. Après, nous, selon nos catégories de fidélité, en fait, voilà, c'est par la carte de fidélité que tu étudies le comportement de tes consommateurs, mais de manière générale, et que tu peux, après, leur proposer des choses qui correspondent à leurs attentes. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est ça, ce n'est pas individuellement, etc., c'est des comportements d'achat pour, après, proposer des choses qui vont les intéresser, qui vont, donc, stimuler le chiffre d'affaires. Il y a tout ce volet-là, mais qui existe depuis des années, que, moi, je considère, on n'utilise pas à fond, et je pense qu'on pourrait mieux faire avec l'intelligence artificielle qui existe aujourd'hui. D'ailleurs, on y travaille pour mieux utiliser cette donnée. je considère presque qu'on dort sur un trésor qui n'est pas assez exploité. On fait, je dirais, à minima ce qu'il faut faire et je pense que ça va progresser. À minima par rapport à vos concurrents ? Non, mais même, je pense même mes concurrents, il y en a qui sont peut-être plus avancés que d'autres, mais globalement, je pense qu'on n'utilise pas assez ces données pour optimiser notre travail, il faudrait qu'on le fasse mieux. Ça, c'est la partie ticket-caisse. Après, est-ce qu'on achète des données ? Oui, on achète un peu de données, on croise des données, mais c'est toujours des données anonymisées. Elles sont anonymisées. Là, moi, je veux rassurer les gens. On croise des données pour, encore une fois, avoir une meilleure connaissance, mais ce n'est jamais individuellement. Il faut être complètement rassuré sur, il n'y a pas de traçabilité ou quoi que ce soit, en aucun cas. Premier élément. Deuxième élément, tout ce qui tourne autour de la vidéo. Il y a un petit sujet qui traîne actuellement autour de ça. Il y a, quasiment dans tous les magasins aujourd'hui, de la vidéosurveillance. De la vidéoprotection. Mais qui est de la vidéoprotection, absolument, pour lutter contre ce qu'on appelle, gentiment, entre guillemets, la démarque inconnue, mais qui est beaucoup utilisée de la manière suivante. Dans les grands magasins, les plus grands, les hypermarchés, il peut y avoir une équipe dédiée qui est en permanence derrière les caméras pour surveiller telles allées, les alcools, les produits sensibles, etc. Dans les plus petits magasins, ce qui est la majorité chez nous des cas, c'est une vidéo qui va être utilisée à posteriori. C'est-à-dire, il y a eu un événement dans le magasin, on retrouve un emballage d'un produit cher, etc. À ce moment-là, on va regarder dans la vidéo pour voir ce qui s'est passé et essayer d'identifier le sujet. Mais il n'y a pas de surveillance en permanence. Le sujet après de reconnaissance, etc. Alors là, les règles sont très strictes en France, sont absolument contrôlées par la CNIL et vous ne pouvez absolument... Enfin, nous, on est très vigilants là-dessus. On a même des consignes au niveau groupe de dire ne faites pas n'importe quoi parce que parfois, il y a des nouvelles solutions technologiques qui permettent de faire des choses plus poussées. On conseille de ne pas le prendre, évidemment. voilà où on en est. On est prudent sur ces sujets-là. Mais il n'y a pas de sujet chez nous du tout de reconnaissance ou comme ça. À mon avis, il peut se passer à l'étranger, d'ailleurs. À l'étranger, j'étais l'autre jour à Monaco et j'ai découvert à Monaco qu'en fait... Vous étiez dans quel hôtel à Monaco ? Alors, il se trouve... Alors, je ne sais plus le nom. Avec votre carte bleue ou la carte bleue de la boîte ? C'était payé avec ma carte bleue professionnelle. Professionnelle. Mais j'ai découvert en discutant avec les locaux que là, la surveillance est extrêmement forte. C'est-à-dire que tout est identifié, qu'il y a des caméras partout, que si vous venez de l'extérieur, etc. Mais c'est Monaco, c'est une principauté, c'est un autre mode de fonctionnement, c'est fait pour la sécurité. Je cite cet exemple parce que je l'ai vécu tout récemment, mais on est loin de tout ça chez nous et on respecte les règles de vie privée. Et d'ailleurs, une précision qui est intéressante pour tout le monde, on a des règles très strictes à respecter sur la durée d'enregistrement des vidéos qu'on fait dans nos magasins. Donc en gros, on va dire, c'est une dizaine de jours qui est archivé et après, ça s'efface automatiquement et sauf sur réquisition de la gendarmerie locale qui vous dit vous enregistrez cette image, les images sont écrasées, ne sont pas enregistrées. Donc vous voyez, il n'y a pas d'archivage, il n'y a pas de suivi, rien du tout de tout ça. Une petite parenthèse, on passe le bonjour au commissariat de Monaco qu'on a eu au téléphone pour des questions de renseignement et leur poser deux, trois questions. Et d'ailleurs, ils étaient très opérationnels, très sympas, très carrés, une charmante dame d'ailleurs. Fin de la parenthèse. Pour revenir au comportement d'achat, par exemple, ça m'est arrivé en préparant cette interview et ça m'est arrivé en allant faire mes courses dans un supermarché concurrent du vôtre. Désolé. recevant de la pub pour un café parce que j'étais resté un peu longtemps, je pense, devant le rayon en question. Ça, il n'y a pas ça chez vous ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Ah non, il n'y a pas... Ah non, on n'en est pas du tout là. Vous pourriez recevoir, par exemple, en sortie de caisse chez nous, un coupon qui vous encourage à acheter un certain café parce qu'à l'instant, vous venez d'acheter du café. Ça, c'est possible. Vous voyez, il y a dans vos achats du jour du café, donc ça déclenche un bond pour un autre café. Mais par contre, de la reconnaissance sur le fait que vous ayez fait un geste qui en croit, pas du tout. Pas du tout. Amazon, Amazon qui fait des supermarchés sans caissière, sans personne à l'intérieur. que j'ai visité, aux Etats-Unis notamment. Alors ? J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Donc ça s'appelle... Alors comment ça s'appelait ? Amazon Rapide, etc. Donc par exemple, à New York, vous rentrez, c'est un petit magasin où vous avez une toute petite surface qui est bourrée de technologies. Ça, ça vous frappe immédiatement. Donc au plafond, il y a énormément de caméras qui filment tout, etc. L'offre est très courte. C'est une offre, je dirais, de dépannage en pied d'immeuble new-yorkais et vous faites votre tout, vous saisissez le produit, vous êtes encarté Amazon Prime, en fait, et puis la carte probablement de ce service-là. Vous pouvez sortir et vous êtes... Tout ça est enregistré directement sur votre compte et débité sur votre compte sans aucune interaction. Il n'y a pas de caissière, il n'y a rien, etc. Mais les coulisses de cette technologie, c'est quoi ? C'est que... Et ça, on nous l'a expliqué quand on était sur place. c'est qu'effectivement, il n'y a personne dans le magasin, mais il y a une arrière boutique, en fait, où il y a plusieurs techniciens qui font tourner toute cette technologie en permanence. Donc, je dirais presque que les bras que tu n'as pas dans le magasin, tu les as en coulisses. Et quand on regarde... Alors, j'ai demandé, mais qu'achètent les gens dans ce magasin, etc. ils nous disaient, en fait, ils viennent surtout boire un café parce qu'il y avait plusieurs machines à café, des boissons, c'est ça qu'ils achetaient le plus. Et les gens ne faisaient vraiment pas leur course là-dedans. Et d'ailleurs, la plupart de ces magasins, beaucoup ont fermé, déjà, parce que le modèle économique n'est pas au rendez-vous. La technologie coûte encore extrêmement cher, l'assortiment est court, votre chiffre d'affaires et la marge que vous en dégagez ne couvrent pas les frais d'exploitation du point de vente. Donc, ils ont reculé. C'est plutôt des vitrines technologiques qui permettent d'avancer des technologies, mais qui ne seront, à mon avis, pas le modèle de demain ou en tout cas pas à court terme. D'autres détails à nous communiquer concernant ce type de technologies ou on repart sur l'inflation et la géopolitique ? Non, sur les technologies, il y a une chose qui me vient encore à l'esprit et qui, elle, par contre, aura plus de sens. C'est, par exemple, de la vidéo pour analyser les ruptures en magasin. Donc, je m'explique. Des caméras au-dessus des rayons qui repèrent qu'à un moment, il manque un produit, il y a un trou, ce qu'on appelle un trou dans le rayon, il manque une référence. Et là, ça lance une alerte à l'équipe de remplissage pour dire, attention, il n'y a plus tel café, il faut vite aller le remplir parce qu'il n'y en a plus. Ça, c'est le genre de technologie qui a plus de sens, plus que toutes les reconnaissances individuelles qui, pour moi, ne sont pas le sujet pour l'instant. Il n'y a pas de flicage de vos salariés avec ça ? Mais en aucun cas. Et on n'aurait pas le droit. Mais non, bien sûr que non. Non, et attention, quand vous mettez un système de vidéoprotection, comme on a dit, dans le magasin, vous êtes obligés d'en informer vos représentants du personnel. Aujourd'hui, votre CSE, Comité social et économique, en toute transparence, leur dire, etc. C'est très réglementé, très organisé, donc on ne joue pas du tout avec ça. On peut être également contrôlé par la gendarmerie. Il y a un dossier en préfecture qui est très enregistré sur le nombre de caméras. Non, on ne rigole absolument pas avec ce genre de sujet. On passe... Vous savez, quand j'ai préparé cette interview, j'ai un peu bourlingué sur vos vidéos, sur vos anciennes campagnes de pubs... Il y a eu une pub sympa avec Noël et un petit vieux, là. Ah, celle-là, elle est très sympa. Une pub de Noël, il y a 3-4 ans, oui. Celle-ci, elle est super. Elle est super. Elle est super. Vraiment. Elle est super. C'est pour faire passer un message que vous êtes proche de vos clients. Mais c'était ça. On était un soir de Noël, le monsieur était... Enfin, il faisait ses courses, le magasin allait fermer et le patron, mon collègue, se rend compte que ce monsieur allait passer son Noël seul. Il n'avait plus de famille, ses enfants n'avaient pas pu venir, etc. Et donc, il a décidé de transformer un magasin en restaurant d'un soir pour Noël pour accueillir ce client qui allait sinon fêter Noël tout seul. Oui, donc, c'était une belle histoire. Mais c'est... C'est une histoire vraie ou c'est romancé ? Ce n'est pas une histoire vraie, mais cette proximité avec nos clients, avec l'ensemble de nos parties prenantes, c'est la marque de fabrique de U. C'est-à-dire, on est impliqué dans le territoire souvent pour des années, parfois de père en fils. C'est mon cas. Moi, c'est une entreprise familiale, mais je ne suis pas le seul. Dans la région ouest, la région historique de U, les magasins sont de père en fils ou de père en fille. Et donc, on connaît nos clients depuis très longtemps, on vit avec eux, on vit avec l'ensemble des parties prenantes. On est des grands soutiens des associations locales, on connaît les politiques locaux, les clubs sportifs, évidemment, on les soutient de près. Donc, cette interaction que symbolisait ce film, c'est une réalité dans nos magasins. On est très attentifs à ça. On reviendra peut-être sur ce type de sujet un peu plus tard. On va passer à la géopolitique, on va passer à l'inflation due au contexte géopolitique. en 2022, juin 2022, grâce à notre communauté et à quelques amis, on est au courant que certains supermarchés faisaient des réunions pour de l'anticipation d'inflation, de l'anticipation par rapport au vol, de l'anticipation par rapport à tout ça. Et les chiffres qui nous ont été remontés, c'était entre 20% d'inflation et 40% d'inflation fin 2024. On est à 21,5%. Sur deux ans. Sur deux ans. J'ai une question à vous poser. Vous, est-ce que vous utilisez des officines, des cabinets d'intelligence économique pour faire de la prospective, de l'anticipation qui pourrait vous toucher à l'échelle géopolitique ou à l'échelle locale ? Est-ce que vous faites du renseignement économique chez vos concurrents ou vous tenez au courant de nouvelles tendances ? Mais bien sûr, on se tient au courant en permanence des tendances. On achète des données, bien sûr, pour faire notre propre analyse et au bout du compte, établir notre propre stratégie. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis président de Systamu depuis mai 2018. Depuis que je suis président de Systamu, je vais de crise en crise. La crise du Covid, la crise de l'inflation, on a à un moment eu une crise interne, etc. Donc je vais vous dire, vous pouvez acheter toutes les données du monde à un moment. Les prévisions en ce moment, elles sont très, très difficiles à déterminer et à assurer. Et ce qui peut être vrai à un moment, à un moment T, est bouleversé par un événement géopolitique imprévu qui remet en cause ton analyse. et qui... Donc, je veux dire, le rythme, le rythme des transformations, le rythme des remises en cause, le rythme des rebondissements de tous ordres fait qu'il est très difficile de stabiliser aujourd'hui comment dire, une position. Et d'ailleurs, pour moi, le maître mot de la période qu'on vit actuellement, c'est un, instabilité, instabilité, incontestablement. La période n'est pas stable. Et ça, je le dis, ça fait longtemps que je fais ce métier pendant des années, c'était extrêmement stable. Le modèle était extrêmement réglé. C'était simple, on pourrait le détailler, d'ailleurs. On le détaille. On le détaille. Donc, non... Vous avez du temps. J'ai du temps. Ce système de grande distribution qui est né, allé dans les années 60, comment dire, c'était proposé en masse des produits à des clients qui venaient en grand nombre dans nos magasins ? Tout a commencé comment ? Par ce premier supermarché qui s'est à un moment installé en périphérie de ville et qui a accompagné... Alors, souvent, on nous dit, oui, mais c'est vous qui êtes sortis de la ville pour vous installer en périphérie de ville et qui avez d'ailleurs modifié du coup le paysage de la ville. Ce n'est pas ça, l'histoire. Ce n'est pas ça, l'histoire. Le début de l'histoire, c'est quoi ? C'est que les gens qui habitaient avant dans la ville, ont commencé à s'équiper de voitures individuelles. C'est la voiture individuelle achetée par les Français, par la classe moyenne française qui, du jour au lendemain, a eu la liberté d'avoir cette voiture, s'est déplacée du cœur de ville vers la périphérie parce que qui dit voiture dit qu'il faut un garage, il faut une belle petite maison pour avoir ça. Et ça, ça a développé les périphéries de ville. Et nous, on est allés s'installer là où ces gens se sont déplacés. Ce n'est pas nous qui nous sommes déplacés, ce sont d'abord les Français. Donc, on a accompagné ce mouvement. Et donc, ce modèle-là, il a duré pendant 40, 50 ans de manière très réglée avec des relations avec des industriels qui produisaient en grande quantité des produits qu'on leur achetait, des promotions, etc. Et depuis, allez, on va dire un peu une dizaine d'années, ce modèle a complètement été bouleversé par plein de dons. Et aujourd'hui, voilà, on vit un système complètement différent. Pendant les 40 premières années, je dirais, j'aurais envie de dire que nous avions le pouvoir. Nous, les entreprises et peut-être les marques face aux consommateurs, on avait le pouvoir parce qu'il y avait moins d'informations, etc. Et depuis quelques années, pour moi, le schéma s'est complètement inversé et c'est le client qui a le pouvoir. Le client qui a le pouvoir parce qu'il est mieux informé, parce qu'il a un smartphone qui fait que quand il est en magasin, il peut à tout moment checker ce qu'il veut, faire un comparatif, chercher un prix, avoir des informations, avoir des notes d'une communauté, etc. Il a pris le pouvoir sur nous. Et donc, nous, on s'adapte aujourd'hui à ça. Ça, c'est l'exemple majeur. Mais il y a plein d'autres choses. Il y a Internet et la vente en ligne qui a complètement bouleversé. Mais on pourrait, encore une fois, détailler ça très longuement. Revenons sur l'intelligence économique. Vos datas, vous les achetez où, par qui, comment, quel type de pipe ? Pour nous, c'est des choses très classiques. Ce sont ce qu'on appelle les panélistes français, des gens comme Circana, des gens comme Nielsen à qui on achète des données. Eux, ils étudient l'ensemble du marché et là, c'est des données très professionnelles sur la consommation. C'est ça qui nous intéresse, je dirais, avant tout. Après, on fait une veille plus générale de l'actualité au sens large. On participe à notre fédération, notre fédération, la fédération du commerce et la distribution qui réunit un certain nombre d'acteurs et organisés en groupes de travail qui, justement, approfondissent chaque sujet, le social, les relations avec l'agriculture, tac, 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 et qui fait une espèce en permanence d'état de l'art des informations à connaître et donc, on utilise beaucoup cette source-là et après, il y a l'échange entre nous tous, etc. Ce n'est plus ça. Mais, voilà, nous, on est très, comment dire, un groupe de supermarchés et d'hypermarchés français, ancrés... 80% de vos produits sont français ? 80% des produits à la marque U, qui est notre marque, celles qu'on fait fabriquer, absolument, sont fabriquées à base de produits français et par des entreprises françaises, essentiellement des PME. On a un ancrage là. Et donc, je veux dire, de l'intelligence internationale, moi, je n'en achète pas. Voilà, pour répondre à la question. C'est-à-dire, vous faites de la veille à l'international ou il y a des gens qui font de la veille à l'international pour vous ? Oui. Dans votre boîte, vous vous sous-traitez ? Là, on sous-traite. Par exemple, là, pour le coup, on fait, par exemple, partie de la Fédération des commerçants indépendants européens, qui, elle, fait une veille au niveau européen. Et là, où je vais régulièrement participer, où je rencontre mes confrères européens, où on échange à un niveau européen. Donc, vous voyez, le niveau français, avec beaucoup le travail en fédération, le travail avec les collègues, le niveau européen pour avoir une vision plus globale. Et puis après, dernier point, régulièrement, des échanges avec les pouvoirs publics quand même. Pendant la crise du Covid-19, alors ça, c'est un grand sujet aussi. L'obsession qu'on a tous... Un gros barnum, quand même. Un barnum, vous dites ? Non. parce que la chaîne agroalimentaire française aurait pu craquer. Il faut se le redire. Donc, il faut raconter cette histoire. Il faut raconter cette histoire. Du jour au lendemain, la France décide de se confiner. C'était le 16 mars 2020. Ils vous ont prévenu un peu avant ou pas ? Pas du tout. Non, mais pas du tout. On voyait monter le sujet en puissance. On savait que ça pouvait venir, mais cette histoire de confinement est arrivée très, très vite. Donc, du jour au lendemain, tout le monde se confine. Reste ouvert, nos magasins, mais dans des conditions draconiennes, d'accès, de distance. Il fallait faire la queue devant les magasins, etc. Et donc, à partir de là, il y a eu une fragilisation globale de la chaîne agroalimentaire. Je peux vous couper ? Oui. Avant ça, c'est-à-dire avant le fait que l'État vous prévienne que c'était... On confinait. Vous avez vu, et on a vu, des gens faire la queue pour faire des provisions en mode, c'est la guerre. Oui, on l'a vécu. La fameuse image des rouleaux de PQ, papier toilette, excusez-moi. racontez-moi ça. Et ensuite, on repasse à là où je vous ai recoupé. Oui, il y a une espèce de montée en tension en disant, voilà, on va être confiné, faites des provisions, tout ne sera peut-être plus accessible. Et là, on a vécu une journée titanesque la veille du confinement. Je veux dire, on a battu des records de chiffres d'affaires puisque les gens se sont précipités pour trucs. Mais ça a été une journée très difficile. Moi, je me souviens, mon chef boucher dans mon magasin. Il s'appelle comment ? Thierry. Mais il est parti à la retraite, Thierry. D'accord ? Mais combien ? 40 ans de vie professionnelle dans mon entreprise, formidable, un gars comme ça, un grand professionnel de son métier, il m'a dit, Dominique, la journée que j'ai vécue est la pire journée de ma vie professionnelle. Les gens s'arrachaient les produits dans les rayons. Il n'y avait plus aucun respect ce jour-là. Il y avait une espèce de sentiment de panique. J'ai besoin de mon produit, je veux mon produit, le voisin, je m'en fous. Et les gens, ce jour-là, parce que ça n'arrive pas autrement, ne respectaient plus les collaborateurs. Enfin, c'était panique à bord. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ça a duré une journée. Ça, ça a duré une journée. Après, on est rentré dans ce que j'ai décrit, le phénomène suivant. Mais là où je veux en venir, outre ces moments incroyables que nous avons vécu dans les magasins, c'est cette fragilisation de la chaîne agroalimentaire. Parce que quand les gens restent à la maison, ne peuvent plus se déplacer ou comme avant ou avec des attestations, etc., ça a perturbé les producteurs dans les champs, les agriculteurs. Ça a perturbé la fabrication dans les usines. Il y a des gens, il n'y a eu plus assez de bras parfois dans les usines. Ça a perturbé les livraisons. Toute cette chaîne a été perturbée. Et donc, Bruno Le Maire, particulièrement, nous réunissait régulièrement pour s'assurer que cette chaîne alimentaire ne craque pas et tienne. Et à un moment, monte en puissance cette idée que les industriels n'ont plus assez de bras pour produire. Il nous le disait, on était dans ces réunions où on échangeait. Les équipes ne viennent plus, je ne peux plus produire, etc. Résultat, dernier vendredi du mois de mars 2020, Bruno Le Maire nous dit, messieurs, je sens qu'on est au bord du krach. Préparez le plan B, préparez vos plans B, chacun dans vos entreprises. Je vous reconvoque lundi, on en reparle lundi. On travaille de manière acharnée tout un week-end sur le plan B, comment on peut faire pour quand même trouver de la marchandise, etc. Les producteurs de leur côté, comment trouver des bras, etc. On s'est retrouvés le lundi, par je ne sais quel miracle, tout le monde avait trouvé plus ou moins des solutions, des bras, des intérimaires quand même, des étudiants subitement s'étaient proposés pour, vous n'avez pas vos collaborateurs habituels, on vient vous aider, on vient... Il y a une espèce aussi de mouvement de solidarité pour que tout le monde se serre les coudes, que la chaîne ne craque pas et elle n'a pas craqué. Mais elle aurait pu craquer. Et imaginez un instant qu'il n'y ait plus de quoi se nourrir dans un magasin. La panique. Ça aurait été la panique totale et ça aurait pu l'être. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai touché du doigt l'importance de notre métier. L'importance de notre métier. Je veux dire, on est souvent caricaturé. On est souvent... Comment ? On est caricaturé comme un métier pas intéressant, être hôtesse de caisse, remplir des rayons, c'est pas intéressant. Certains disent que c'est mal payé, mais ça, on pourrait en reparler, c'est pas vrai. Combien vous touchez ? Pardon ? Combien vous gagnez ? Moi, combien je gagne ? Je gagne le salaire d'un cadre sup. C'est combien ? Est-ce que c'est très important de le dire ? Franchement, je ne suis pas un patron du CAC 40, d'accord, qui gagne des millions. C'est pas mon cas. Je suis président d'une coopérative de commerce en indépendance. C'est une coopérative. Là-dedans, j'ai un salaire de cadre supérieur. Voilà. C'est pas un salaire du tout en millions. Du tout, du tout, du tout. Et donc, voilà, on est très caricaturé. Mais là, pendant cette crise, on a touché du doigt la beauté de notre métier et l'importance de ce que c'est nourrir les Français. Et donc, je cite, il m'est arrivé de citer plusieurs fois cet exemple mais qui me tient vraiment à cœur. J'avais, à l'époque, dans mon magasin, mais c'est vrai dans le mien, mais dans plein de magasins en France, trois hôtesses de caisse qui avaient 60 ans. Ces trois femmes qui faisaient ce métier depuis de longues années auraient pu dire je suis collaborateur sensible, je me mets en retrait parce que les personnes les plus âgées pouvaient quitter le travail. Elles ne l'ont pas fait et elles ne l'ont jamais fait. Elles ont été présentes du premier au dernier jour en me disant Dominique, je ne serai pas absente, je veux être là, je veux aider les Français, je veux aider mes clients. Elles avaient leurs masques, elles ont été exemplaires, elles ne sont pas tombées malades par chance. C'était formidable. Et ça, ça a donné une piqûre de sens formidable à toutes les équipes dans notre métier, dans mon entreprise, dans notre métier en général et ça a même post-Covid réattiré des jeunes vers la coopérative qui ont dit je pose ma candidature parce que finalement ça a du sens de bosser chez vous. Et ça, c'était génial. Une petite prime pour vos hôtesses de caisse à la suite de ça. Elles l'ont eu, elles l'ont eu, elles l'ont eu, mais bien sûr, déjà. Grosse prime alors. Mais écoutez, souvent, souvent, tout ça est caricaturé. Dans notre profession, déjà, on a une branche qui est très active. La branche professionnelle. Une branche, c'est quoi ? Il faut expliquer. C'est les représentants des entreprises et les représentants des salariés. C'est ça une branche. Ces gens se voient régulièrement pour discuter des conditions sociales appliquées dans la branche. Donc, chez nous, la branche de la grande distribution. On a une branche des plus dynamiques. Un, nos minimas sociaux, comment dire, il y a des branches qui sont en dessous des minimas sociaux. Ce n'est pas notre cas. C'est une des branches qui a le plus revu les salaires ces derniers temps. Ça a été revu régulièrement. Nous sommes une branche où les gens sont payés sur 13 mois de salaire. 13 mois et pas 12. Donc, il y a un 13e mois. Nous sommes une branche également où, dans bien des entreprises, il y a de la participation au résultat. Et donc, cette participation au résultat peut facilement faire un demi-moi de salaire jusqu'à un mois de salaire et dans les meilleures entreprises, même plus. donc, il peut arriver que vous soyez payé non pas 13 mois, 13 mois et demi, 14 mois, voire 15 mois dans les meilleures entreprises. Et ça, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, ça. Vous n'utilisez pas des CDD renouvelables à chaque fois ? Alors oui, on a aussi une image, effectivement, de conditions pas bonnes. Mais je vais vous dire, si vous pratiquez encore ça trop aujourd'hui, vous n'avez plus les collaborateurs, les gens partent. donc, le chef d'entreprise qui ne se remet pas en cause, qui ne remet pas en cause sa politique salariale, sa façon de fidéliser ses collaborateurs qui n'est pas à jour de toutes ces questions-là, il se disqualifie lui-même et il n'a pas les collaborateurs pour travailler. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore dans notre métier. Je suis lucide. Mais je pense que ça a beaucoup évolué et que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'avez pas les collaborateurs pour travailler pour vous. Et donc, pardon, mais je réponds encore à votre question. Oui, il y a eu des primes. À l'époque, ça s'appelait prime Macron et maintenant, ça s'appelle prime de partage de la valeur. C'était une prime que l'on donnait qui n'était pas taxée et qui a permis de récompenser les gens. Et il y a eu des primes Macron très largement pendant cette période-là pour saluer les efforts des hôtesses de caisse, des gens qui ont rempli les rayons. Parce que j'ai parlé des hôtesses de caisse, mais j'aurais pu saluer tous les autres qui ont été formidables. Ça fait du bien d'entendre ça de temps à temps. Mais oui, mais ça fait du bien. Il faut le dire aussi. Il faut le dire que les gens étaient super mobilisés pour les Français. Et alors, je dis aussi, pendant cette période, on a reçu des dessins. Merci, vous nous servez tous les jours. Bravo pour ce que vous faites pour nous, etc. Et puis, je ne sais pas, six mois plus tard, un an plus tard, l'ambiance s'était retournée et puis il y avait de nouveau eu plus d'agressivité et puis tout ça, ça a été vite oublié. Le temps passe vite et puis on passe vite à autre chose. C'est ça aussi que je veux dire. Mais n'empêche, ce moment restera là à tout jamais dans nos mémoires. Revenons aux cellules de prospective, revenons à l'anticipation. On prend l'exemple du Covid, on pourrait prendre l'exemple des révolutions arabes, on pourrait prendre l'exemple de la guerre avec la Russie. Première question, donc le Covid, on vous a lâché en race campagne du genre demain, tu fermes ou tu appliques ce type de choses. C'est-à-dire que la communication entre le gouvernement et vous, c'était un petit peu, vous m'aviez dit mars, c'est ça ? C'était fin mars, oui. Et vous, avec votre propre cellule de prospective et d'anticipation de renseignement économique, est-ce que vous aviez vu l'émergence du Covid d'une façon beaucoup plus agressive ? Je vous donne un exemple. Nous, à partir du 17 janvier, on était au courant que ça partait en sucette en Chine. Les points de contrôle, les checkpoints, ceux des quartiers pauvres qui se faisaient fermer avec des barramines soudées devant leurs portes, avec juste l'espace pour pouvoir passer un sac de course, vous l'aviez senti venir avant l'État ? Vous avez été prévenu avant l'État ? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, personnellement, dans mon boulot de président, j'ai une obsession, c'est d'essayer d'avoir un coup d'avance. Pourquoi un ? Trois, c'est mieux. Oui, ou même trois, bien sûr. Mais c'est d'être en avance et d'anticiper. Moi, j'ai une obsession, je considère qu'une de mes responsabilités, c'est d'anticiper, de voir plus loin et peut-être avant les autres. et je dois reconnaître que je suis assez à l'aise dans la gestion des crises, de manière générale. Alors, je ne les souhaite pas, mais force est de constater avec le temps, puisque j'en ai vécu quelques-unes maintenant, que c'est plutôt à l'aise. Et du coup, j'ai aussi peut-être appris à essayer d'anticiper davantage les choses. Et cette histoire de Covid, moi, dès, alors peut-être pas le 17 janvier, mais peut-être début février, vraiment fin janvier, début février, j'ai commencé à alerter les équipes chez moi, vraiment, avec un certain nombre d'images qu'on avait, d'éléments qui nous venaient de manière plus précise. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses très précises qui étaient déjà là. Mais à un moment, j'étais regardé comme un extraterrestre. Et c'était ça, la difficulté. Par qui ? Même par mes équipes à moi, en disant, mais Dominique, tu vas trop loin, tu as trop peur, tu es trop inquiétant. Et j'ai insisté, on a mis en place, voilà, effectivement, le début de cellule de crise à ce moment-là, etc. – Quelle période ça ? Avant l'État ? – Là, on est en... Oui, oui, on est en février. On est en février. Puisqu'il y avait des premiers impacts, on commençait à avoir des choses sur la chaîne d'approvisionnement, etc. Donc, on a commencé à s'organiser à ce moment-là. Mais là, ce qui m'a fait plaisir, c'est que quelques temps plus tard, les mêmes qui m'ont dit mais Dominique, tu vas trop loin, tu bois trop loin, etc. m'ont dit mais Dominique, tu avais raison. Et j'ai eu raison très tôt sur ce coup-là. Mais je considère, mais j'en tire aucune gloire. Je veux dire, je considère que c'est mon boulot. – C'est la gestion du bon père de famille alsacien, c'est ça ? – Mais c'est plein de choses. C'est un anticipé, gestion au bon père de famille. Je considère, je considère que j'ai la responsabilité ultime de cette coopérative et des gens que j'ai autour de moi. Et je cherche à mettre en place les outils et ce qu'il faut pour prendre les meilleures décisions au moment voulu. Voilà. C'est ça, ma responsabilité. – La guerre en Ukraine, la guerre avec les Russes, votre cellule de prospective d'anticipation l'avait sentie venir, avait eu une nez sur les conséquences que ça allait avoir sur le terme de l'inflation. Est-ce que vous avez suivi l'évolution du conflit à partir de 2014 ? Est-ce que vous aviez une cellule dédiée parce que l'Ukraine, production de céréales, l'Ukraine, noeud gazier, l'Ukraine qui se fâche avec les Russes, 25% de l'énergie européenne ? Est-ce que vous aviez des gens opérationnels sur ce type de conflit géopolitique ? – Non. Là, pour le coup, non. On avait ça dans les radars, mais on n'avait pas mesuré l'impact dans cette ampleur-là du sujet. Mais, si vous voulez bien, il faut revenir un peu avant puisque votre question derrière tout ça, c'est l'inflation. Il faut comprendre que... Ma question derrière tout ça, c'est certes l'inflation, mais c'est surtout protéger le business français. – Oui, oui. – Parce que là... Et accessoirement, ça protège les Français. – Et accessoirement, ça protège les Français. Donc, juste, il faut retirer le fil complet de ce qu'on a vécu et des démarrages de l'inflation aussi pour comprendre et pour en tirer les leçons et peut-être faire mieux une prochaine fois. Mais, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vécu cette crise du Covid qui a déréglé les chaînes agroalimentaires. Et tiens, je peux vous donner un chiffre, un chiffre interne. Vous aimez les sources. Un chiffre interne. Avant le Covid, le taux de rupture de produits qui manquaient dans un magasin comme le mien, enfin, nos magasins, c'était 2%. Sur l'ensemble des produits, manquaient en moyenne 2% parce que le fournisseur n'a pas livré, parce qu'il manquait une matière première, etc., etc. Pendant le Covid, tout ça s'est déréglé. On est monté à 10, 12%. Eh bien, depuis, on n'arrive pas à redescendre le truc. On n'est plus du tout à 2. On doit être, je crois, actuellement à 7, 8, mais on n'arrive pas à redescendre à 2. Il y a quelque chose qui s'est déréglé durablement depuis. Donc déjà, premier point, la crise du Covid dérègle la chaîne agroalimentaire. Tiens, je prends un exemple très intéressant aussi. les industriels, quand ils avaient les problèmes de main-d'oeuvre que j'ai décrits tout à l'heure, ils ont commencé à dire, bon, je n'ai pas mes 50 personnes qui produisent habituellement, je n'en ai que 35. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'organise ? Ils ont fait des choix de rationalisation. Et ils ont dit, au lieu de produire le fabricant de gâteaux qui dit, j'ai 50 produits dans ma gamme, pendant cette crise, je n'en produis plus que 25, les 25 plus importants. Et donc, 25 produits ont manqué du jour au lendemain dans les rayons et les gens se sont habitués à ça. Mais quand le Covid s'est estompé et que c'est redevenu à la normale, certains ont dit, mais est-ce que ça a encore du sens de produire 50 produits différents avec des petites spécialités, etc. Il y en a qui ne se sont jamais forcément mis à tout reproduire. Vous voyez, donc il y a des choses qui ont commencé à dérégler cette chaîne dans cet esprit-là. Voilà. Donc déjà, premier point. Deuxième point. Un moment, après le Covid, qui avait vraiment tassé l'économie, ralenti l'économie, l'économie, subitement, à la fin de l'année 2021, a redémarré de manière drastique d'un seul coup. Et là, ça a mis une première tension inflationniste sur beaucoup de choses. Puisque du jour au lendemain, la demande s'est accélérée. notamment, par exemple, aussi dans la construction. Et j'en sais quelque chose. À ce moment-là, moi, j'agrandissais mon magasin. J'étais en train de négocier d'importants travaux d'agrandissement avec des charpentes, etc. Eh bien, les entreprises étaient très sollicitées par la reprise. Tu n'en trouvais pas. Leurs matériaux de construction explosaient du jour au lendemain parce que tout le monde en voulait en même temps pour construire tout ce qui n'avait pas été construit pendant les confinements. Et donc, on s'est pris, par exemple, sur des constructions, des surcoûts de 20 à 25 %. Ça, c'est le début de l'inflation en France fin 2021. Et en février 2022, quand démarre la guerre en Ukraine, tout ça s'aggrave et on se rend compte à ce moment-là. Là, j'avoue, j'avoue qu'il n'y a pas eu d'anticipation de l'ampleur de l'impact de la production en Ukraine sur tout. Parce que souvent, on me dit, oui, mais il y a une question que, mais quand même, est-ce que vraiment l'Ukraine, à ce point, avait tout déréglé ? Ben oui, en fait, oui. Le tournesol vient énormément d'Ukraine, donc c'est pour ça qu'on a manqué d'huile de tournesol dans nos rayons, incontestablement. Je peux vous arrêter une seconde ? Pendant la crise de l'huile du tournesol, l'augmentation du prix de l'huile, l'augmentation de la moutarde, des gens passaient des meilleurs... La moutarde Canada. Ça, c'est Canada. On peut l'expliquer aussi. Et puis aussi, conteneurs en verre. Mais c'est un autre problème. Oui. Vous voyez de quoi je parle. Tout à fait, tout à fait. OK. Donc, sur l'Ukraine, est-ce qu'il y a eu des industriels qui ont fait de la rétention et qui ont fait des marges ou des plus-values ahurissantes en période de guerre ? Parce qu'il y avait de l'huile d'olive au Portugal, il y avait de l'huile de tournesol au Portugal. Je ne vais pas citer de marque. Mais est-ce qu'il y a des industriels ? Est-ce que vous sentez qu'il y a des industriels qui ont en profité ? Mais on est là dans un phénomène après économique complètement classique. C'est-à-dire que, à la base, à la base, il y a eu de vraies tensions, il y a de vraies manques, de vraies ruptures de la chaîne. Il n'y a plus de tournesol qui arrive, ça manque. Il n'y a plus de peau en verre. On s'est rendu compte que beaucoup de peau en verre étaient produits en Ukraine. C'est mêlé, l'histoire, ensuite, de la moutarde. C'est venu très vite après l'huile. Mais là, c'est un problème de production de la graine de moutarde au Canada qui avait subi des intempéries. Il n'y avait plus de graines de moutarde en production, etc. Tout ça s'est cumulé. Ça, c'est les facteurs générateurs à la base, réels, constatés, effectifs. Après, au-delà de ça, que certains acteurs, mais je dirais à la marge, profitent de la situation et bloquent des quantités, etc. Peut-être, mais pour moi, ce n'était pas généralisé. C'était ponctuel, mais il y avait à la base de vrais phénomènes de ruptures de chaînes, d'approvisionnement, de blocages, de camions qui ne circulaient plus, etc. Après, il y a peut-être des acteurs qui profitent et après, qu'est-ce qui se passe ? Le marché régule les choses. Le marché régule les choses. Quand il y a des excès, les produits sont boudés, etc. Et le marché se régule. Donc, on est face à des phénomènes somme toute économiques, je dirais relativement classiques, sauf que ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas connu ça en France, particulièrement, depuis la crise des années 70, avec une inflation incroyable, on n'avait plus connu. Donc, on avait perdu tous ces repères. 70 premiers chocs pétroliers. 70 premiers chocs pétroliers. Il y a eu des petites périodes d'inflation, mais la vraie crise inflationniste, la dernière, particulièrement dans les produits de grande consommation, ça faisait 40 ans. Et donc, les phénomènes qui sont somme toute classique et qu'on a parfois dit oui, mais voilà, il n'y avait plus de repères et j'en avais plus de repères. Et d'ailleurs, juste une anecdote. J'adore les anecdotes. Pour gérer tout ça, pour gérer tout ça dans des entreprises comme les nôtres, il faut des acheteurs qui ont l'habitude de gérer l'inflation et de trouver des sources d'approvisionnement parallèles, etc. Mais nos jeunes gars, acheteurs, etc., qui n'avaient pas connu la pré... On n'avait plus personne qui avait l'expérience de ça. Et donc, il a fallu reconstruire et je vais vous dire, on a même passé des coups de fil aux plus anciens qui avaient connu les années 70 pour dire mais comment vous aviez fait à ces... On en était là. Il y a aussi eu ça. Donc, vraiment, moi, j'insiste, des éléments structurels de base qui ont déclenché la crise après peut-être des phénomènes d'opportunisme de la part de certains mais pour moi pas généralisés et après une régulation économique globale qui se met en place et voilà. Et les Français sont lucides. Si le produit devient trop cher, eh ben, ils ne l'achètent plus et ils se déportent sur autre chose et ils ont raison. Le Français n'est pas bête. Mais il est très lucide. Souvent plus lucide que la majeure partie de nos ministres, j'ai l'impression. C'était gratuit mais on a envie. On parlait des petits pots, on parlait de l'énergie, vous parliez du premier choc pétrolier qui a créé de l'inflation en France et d'ailleurs ailleurs. Parlons d'énergie, vos charges, elles ont explosé de combien ? Parce qu'entre les frigos, les congélateurs, l'éclairage, les ordinateurs, le chauffage ? C'est énorme, vous avez raison. On a été nous-mêmes touchés par cette crise de l'énergie et pourtant chez Système U, on achète l'électricité de manière groupée. c'est-à-dire on se met tous ensemble. C'est des communistes, c'est pour ça. Non, mais écoutez, nous c'est tout simple. On est né en 1894. Je peux faire une parenthèse d'histoire ? Bien sûr, Dominique. On est né en 1894. Vous changerez mon mot de passe en alsacien après, d'accord ? J'ai besoin de changer mon mot de passe et je vais le mettre en alsacien. D'accord. On est né en 1894 à Savenay à côté de Nantes. Un épicier qui dit « Ouh là là, que se passe-t-il ? Il y a des grands magasins à Nantes qui commencent à vendre des produits pas chers et nous, on ne va pas résister si on ne s'organise pas. » Ils se sont mis à dix petits épiciers dans un coin à se mettre ensemble pour dire « On va être aussi malin qu'eux, on va mettre nos quantités ensemble, on va acheter ensemble pour que ça nous coûte moins cher. » Plus tu achètes un gros volume à un fournisseur, plus il te fait un prix. C'est du bon sens, c'est extrêmement basique. Eh bien, notre histoire, notre histoire n'est que ça. Notre histoire n'est que ça. Et donc, ce que mes prédécesseurs ont fait en 1894 de se mettre ensemble pour acheter moins cher, être plus forts ensemble, c'est exactement ce qu'on continue à faire aujourd'hui et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Revenons à l'électricité, vous voulez acheter en groupe ? on se met ensemble pour acheter l'électricité comme faisaient mes prédécesseurs. Vous ailleux ? Pardon ? Vos aïeux ? Mes aïeux. Et donc, en gros, notre facture d'électricité a doublé. A doublé en 2023. Cette année, ça va aller un tout petit peu mieux. Mais l'impact économique pour nous, pour nos PME, je rappelle que chacun est responsable de son... C'est son entreprise, est responsable de son compte d'exploitation. votre facture d'électricité double. Chez moi, 130 000 euros devient 260 000 euros. Il faut en vendre des baguettes et des boîtes de conserve pour payer les 130 000 euros supplémentaires. Quand on claque 100 euros chez vous, vous mettez 2 euros dans la poche, c'est ça ? Exactement. Vous avez bien écouté. Là aussi, sortons des caricatures. Une des caricatures autour de la grande distribution, c'est que ces gars-là, ils s'en mettent plein les poches. Mais moi, ce n'est pas du tout ce que je vis. Pourquoi on entend les producteurs dire voilà, les producteurs laitiers, les producteurs disent les supermarchés, le kilo de pomme, ils vendent ça 4 balles, on leur vend 50 centimes ? La marque de fabrique... C'est caricatural, mais ça y ressemble quand même un peu. Oui, mais c'est le discours qu'on entend. Vous avez raison de le relayer. Non, je ne le relaye pas, je vous demande d'y réagir. Oui, oui. Comment dire ? Notre métier, c'est un métier de péréquation. Je m'explique. On achète une multitude de produits et on les revend. Et donc, sur chacun de ces produits, on prend une marge. Mais cette marge, elle va être différente d'un rayon à un autre. À certains endroits, sur les produits, les plus vendus, par exemple, la bouteille de Coca-Cola qui est très bataillée parce que tout le monde, beaucoup de gens achètent une bouteille de Coca-Cola et veulent un bon prix, on va prendre très peu de marge. Très peu de marge, voire sur certains grands produits, quasiment rien. On ne gagne rien. Et par contre, sur d'autres produits, on va prendre un peu plus de marge. Et donc, on appelle ça la péréquation des marges sur l'ensemble. Mais au bout du compte, c'est pour aboutir à quoi ? À ce que vous avez dit. C'est-à-dire que sur 100 euros dépensés dans un de nos magasins, en moyenne, aux commerçants, il reste 2 euros. Il n'en reste pas 20, il n'en reste pas 25, il n'en reste même pas 15, il en reste 2 euros. Par contre, dans le monde industriel, à minima, c'est le double. Si vous achetez 100 euros de produits d'une industrie moyenne, il va rester au moins 4 à 5 euros. Et si vous achetez 100 euros de produits d'une multinationale genre Nestlé, genre Coca-Cola, il va rester 15, 16, 17, 18 euros. Donc, ma question est, où est la valeur ? Où est la valeur ? On croit souvent qu'elle est chez nous, elle n'est pas forcément le plus chez nous. Et ces 2 euros qui restent, donc 2% de résultats nets, moi je vous le dis, donc c'est en baisse. Et c'est en baisse, ce n'est pas moi qui le dis, il y a une revue indépendante, votre fact-checker peuvent regarder, qui s'appelle Linière, c'est un mensuel, un mensuel, qui chaque année fait une analyse qui va chercher des bilans de nos entreprises et qui fait un comparatif avec les concurrents d'ailleurs. Ce résultat, ils ont montré que ça a même baissé, je crois qu'on est à 1,94% dans l'étude de fin d'année dernière. Pour nous, c'est le minimum, on ne pourra pas descendre en dessous de ça parce qu'on a plein d'obligations. 1,94€ qui reste, ça nous permet juste d'investir, de remettre ce qu'il faut dans l'entreprise pour se développer, les technologies dont on a parlé avant, le photovoltaïque, et c'est bien et je ne m'en plains pas du tout qu'on nous oblige à mettre sur les parquets, etc. Mais si vous allez voir le banquier sans résultat, aucune entreprise ne fonctionne, donc il faut faire un peu de résultats et 2%, c'est le minimum. On parlait des bouteilles de soda et on parlait des pommes, des oeufs et du lait. Est-ce que c'est plus facile de négocier sa marge avec des petits producteurs contre des petits producteurs que face à la grande entreprise de soda ? C'est-à-dire que même avec votre force de frappe, vous allez voir la grande entreprise de soda, ils vont faire écoute Dominique, t'es bien gentil, mais c'est tel prix et c'est tout. Donc vous êtes obligés de gratter ailleurs, non ? Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce système de péréquation. Donc concrètement, le plus petit producteur qui vient nous voir directement au magasin, un fromager, un charcutier, un biscuitier, je vais vous dire un truc, on ne discute même pas son prix, on ne le discute pas, on accepte son prix. C'est une petite PME locale, je veux dire, on a envie d'avoir ses produits, on ne discute pas. Il me dit, voilà, mon produit, c'est temps et temps, on l'accepte et on ne discute pas. Vous montrez en toute transparence ses coûts, ses marges, comment ils bossent ? Pas forcément et à ce niveau-là, on ne le demande même pas. Mais voilà, plus l'entreprise après grande, forte et puissante, plus on va négocier, bien sûr, et voire même de manière intraitable avec les multinationales. Même intraitable avec les multinationales. Mais prenons un chiffre. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de système U, global, est à peine supérieur, est un peu supérieur au résultat net de Nestlé. Donc moi, face à une multinationale comme ça, quatrième acteur du marché français, je ne pèse rien. Je ne pèse rien. Et donc, comment on fait ? Et là, c'est un grand sujet de notre métier actuellement. Nous, on a par exemple décidé chez U que face à ces 40, qui sont 40 très puissants, très grands, essentiellement étrangers, on a décidé de s'allier avec des confrères européens. On a dit, on n'y arrive pas, nous, tous seuls. Ils sont très puissants. Ils ont une vision très, eux-mêmes, arbitres. En France, on va vendre à ce prix-là. En Allemagne, on va vendre à ce prix-là. Etc. Et donc, nous, face à ces gens-là, on s'est alliés avec des gens comme Edeka en Allemagne, Esselunga en Italie, Geronimo Martins au Portugal, Ika en Suède. On met nos volumes ensemble pour acheter du coca, du truc, etc. Et ça, c'est super important. Mais ça n'est pas compris en France. C'est un sujet très intéressant. Ce n'est pas compris. Ce sujet est encore une fois caricaturé. On nous dit, oui, mais vous faites ça pour détourner je ne sais pas quoi, gagner de l'argent. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. On le fait parce qu'on est trop petit, nous, tous seuls en France. On le fait pour avoir, au bout du compte, le bon prix pour le consommateur en France. Et on ne le fait pas pour autre chose. Ce n'est ni une question, de fiscalité qu'on cherche à optimiser. Pas du tout. On paie notre fiscalité en France. Et ce n'est pas le sujet de gagner de l'argent. Pas du tout. C'est acheter le bon prix pour avoir le bon prix pour le consommateur français. Et là, on mène une vraie bataille de lobbying actuellement pour faire progresser cette idée qui n'est pas comprise en France. Et j'illustre, j'illustre, par une donnée européenne, Eurostat, Eurostat, de mémoire. Quand un panier de produits alimentaires vaut 100 en moyenne en Europe, il vaut 102 euros en Allemagne, il vaut moins de 100 euros en Espagne, au Portugal, il vaut 115 euros en France. Est-ce que c'est normal ? Nous, on considère chez U que ce n'est pas normal. Et donc, on essaye de trouver des solutions, de s'organiser pour être plus fort uniquement face aux 40 plus grandes et d'obtenir le bon prix pour nos clients. Et après, avec les PME, on a des discussions pleines de discernement plus constructives, etc. Et on essaye de faire la part des choses. Et si le charcutier vient nous voir en disant ben voilà, moi, mon électricité, parce que c'est arrivé, ça me coûte trois fois plus cher cette année, ben on va le prendre en compte, on va le prendre en compte dans la discussion et on va accepter son prix à la hausse. Voilà. Vous les voyez comment les prix à venir. Là, on nous raconte un petit peu une douce musique qu'on est arrivé sur un plateau qui ralentit, que ça ne ralentit pas, que ça va descendre. Bruno Le Maire, l'inflation, il a quels chiffres ? Parce que je vois un canard, ça doit tuer. Je demande à me faire fact-checker, ça doit être UFC que choisir, dit les vrais chiffres de l'inflation. Bruno Le Maire, il a les faux chiffres. Il est dans un autre monde ? Non, Bruno Le Maire, par rapport à la consommation, n'est pas dans un autre monde. Moi, je le côtoie, depuis particulièrement la crise du Covid. c'est franchement un ministre qui a toujours eu au moins une sensibilité par rapport aux consommateurs et qui a essayé de trouver des solutions par rapport aux consommateurs. Des solutions symptomatiques ? Est-ce que vous l'avez senti un petit peu anticiper les choses quand même ? Ministre de l'économie, la guerre économique, l'enseignement économique ? D'accord. Après, on peut dire que c'était parfois des solutions conjoncturelles, peut-être, à des situations, etc. et qu'une solution plus pérenne serait d'attaquer le déficit public de la France, de trouver des économies pour que le système coûte moins cher, etc. Oui, on pourrait dire ça. Mais, je redis, à court terme, un ministre qui a toujours eu avec nous dans le dialogue collectif qu'on a pu avoir avec lui, une attention pour les Français, une sensibilité à la consommation, ce que d'autres personnes parfois n'ont pas, je dois reconnaître. Et quels ? Ah ben, je croise d'autres, comment dire, personnalités publiques qui sont parfois coupées des réalités de la province. Et ça, c'est peut-être la grande leçon que je tire de l'année, moi, 2023, dans un peu, comment dire, les dialogues que je peux avoir. Il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre le centre de décision à Paris dans plein de domaines et la réalité de ce que les gens vivent en province. Voilà, il faut que les deux restent connectés et que les difficultés de vivre, la souffrance de certains Français, parce qu'on pourrait rentrer dans le détail de ça aussi. Je vous en prie. Mais derrière cette inflation, pour moi, aujourd'hui, plus de deux tiers des Français ont changé de comportement. Et là, je dirais, toutes les études vont dans ce sens. Deux tiers des Français ont impacté alors le tiers du haut un peu, le tiers du bas beaucoup, leur comportement. Ça va jusqu'à un tiers des Français qui sont ce qu'on appelle en précarité alimentaire. un tiers. Les étudiants ? Y compris les étudiants. Mais 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Ne mangent pas à leur faim. Et ça, il faut quand même le redire. Ça, ce sont des chiffres, je trouve, qui ne sortent pas assez, comment dire, dans le débat public, dans la discussion, etc. Pratiquement un cinquième de la population française au XXIe siècle ne mangent pas à sa faim. Donc ça, ce sont des chiffres extrêmement frappants. mais quand je dis les gens ont changé de comportement, énormément de familles aujourd'hui nous disent moi, pour faire des économies, je saute quelque chose dans mon repas. Avant, je faisais entrée, plat, fromage, dessert. Aujourd'hui, je fais un plat et un dessert. J'ai arrêté le fromage, j'ai arrêté l'entrée. Je ne mange plus qu'une seule fois par jour. Et au pire, je ne mange plus qu'une seule fois par jour. Mais ça, c'est une réalité de la France d'aujourd'hui. C'est une réalité de la France d'aujourd'hui qui, pour moi, malheureusement, n'émerge pas suffisamment. Et donc, moi, mon boulot aussi, c'est au maximum d'accompagner ces Français et de trouver des solutions. Et si U sort parmi les gagnants de l'année dernière, c'est parce qu'ils se rendent compte que je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts pour les accompagner et que nos prix sont extrêmement compétitifs sur le marché. Les étudiants, vous les voyez ? Les étudiants, on les voit, particulièrement mes collègues qui sont en ville. Ils nous arrivent régulièrement de contribuer à des associations d'aide alimentaire. Comment ? Les banques alimentaires. On a un partenariat privilégié avec la banque alimentaire de deux façons. Soit c'est le magasin qui donne, particulièrement pendant les collectes, mais on a un contrat même TED Group où par exemple dans nos entrepôts on a aussi des produits qui arrivent à date courte, etc. On les donne à la banque alimentaire en quantité importante. Et la banque alimentaire, elle alimente aussi des étudiants. Mais on est parfois d'autres associations. Mais les demandes n'ont jamais été aussi fortes que ces derniers temps. Et la banque alimentaire, les Restos du Coeur ont pris la parole publiquement pour dire que jamais autant, ils n'avaient autant de demandeurs que parfois ils n'ont même pas pu accepter tous les demandeurs. Donc ça, c'est une réalité sur le terrain, bien évidemment. Quelle est la coulisse de tout ça ? C'est que face aux dépenses contraintes dans votre budget, les dépenses contraintes, c'est le carburant, vous êtes obligé que vous avez une voiture, vos abonnements, votre logement, vous payez un loyer, ça a plutôt augmenté. Vos assurances. Les assurances qui ont augmenté tout ça. Les mutuelles. C'est les mutuelles, la complémentaire santé, tout ça, c'est contraint. Vous ne pouvez pas, vous le subissez. Il y a un poste que vous pouvez encore maîtriser un peu, c'est l'alimentaire et donc celui-là, vous le restreignez. Jamais autant, de ma carrière professionnelle, je pense depuis très longtemps, les Français n'ont autant arbitré leur budget alimentaire. C'est que le début. Je pense que c'est que le début et je pense même, moi j'ai une alerte, c'est que je pense même qu'à terme, si ça dure, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Quand vous mangez moins de fruits et légumes, un des arbitrages qui est fait, c'est moins de fruits et légumes, moins de produits frais, mais plus peut-être de produits un peu moins chers, etc., et moins frais, ça peut avoir un impact à terme sur la santé. Donc il faut qu'on fasse attention. Vous connaissez le proverbe des grands-parents. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Vous sentez ça venir ? Une révolte ? Non, je... Un peu 1789 quand les gens commencent à avoir un peu la dalle. Excusez-moi, j'ai un petit rhume, je prends régulièrement le train et le train de ce lundi matin, il n'y avait pas de chauffage. Donc... Vous ne nous avez pas ramené des miasmes d'Alsace ? Non, 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 non. C'est vraiment juste un petit coup de froid lié à ce train. On embrasse l'Alsace pendant que vous vous mouchez. On embrasse leur patrimoine gastronomique. qu'on les embrasse, les Alsaciens et les Alsaciens. Non, je n'ai pas de signes. Par contre... Tu veux parler à un message à la famille ? Non ? Parce qu'on a un Alsacien ici. Oui, on a un Alsacien. J'avais, par contre, des signes de l'émergence des Gilets jaunes. Je vous raconte cette anecdote. Vous adorez les anecdotes. Nous sommes... On adore les anecdotes de terrain. De terrain. Et celle-là en est une de terrain. Je suis élu président de Système U en mai 2018. Un mois plus tard, au mois de juin 2018, j'ai ma première... mon premier rendez-vous de la profession au ministère de l'Économie à Bercy avec Bruno Le Maire. La première d'une longue série. Je ne sais plus quel était le thème du jour. On était avant Covid. C'était une réunion sectorielle. À la fin. Donc, petit bleu de service. À l'époque, je débarquais. Je n'étais pas connu, etc. Donc, les barons du métier, Michel-Édouard Leclerc, Jean-Charles Nahori, étaient en face du ministre. Et puis, les petits nouveaux étaient sur les côtés. Je me souverainis toujours de ça. Après, ça évolue avec le temps. Et à la fin, le ministre demande à l'Assemblée, messieurs, voilà, la réunion est terminée, avez-vous quelque chose à dire ? Et moi, je me dis, mais est-ce que je saisis la parole parce que j'avais quelque chose à dire et je venais avec ça. Il y avait votre nom sur la table ? Oui, il y a un petit carton. Pour que le ministre puisse s'adresser à vous. Pour que le ministre puisse savoir. Et je lève la main. Et je dis, oui, monsieur le ministre, moi, j'ai quelque chose. Ah bon ? De quoi s'agit-il ? Vous avez relevé deux fois les taxes sur le carburant. Une première fois au 1er janvier 2017. Ça, on l'oublie. Mais il y avait une première phase là. Puis, au 1er janvier 2018. Et à partir du printemps et particulièrement là, au mois de mai, au mois de juin, on commençait à sentir, nous, sur le terrain, dans nos stations-service, on a énormément de ça, on a plus de 800 stations-service, vraiment un mécontentement. Une grogne autour de ce prix du carburant qui avait augmenté avec les taxes. Et donc, je dis, monsieur le ministre, s'il se passe quelque chose autour du prix du carburant, c'est répétitif, c'est insistant, il faut en prendre note. Je vois les conseillers à côté du ministre prendre des notes, etc. et cette petite alerte qui valait ce qu'elle valait et je ne savais pas ce qu'elle allait devenir, mais c'était, on va dire, 3, 4 mois avant l'émergence des Gilets jaunes. Et donc, on l'avait, dans notre métier, dans notre profession, dans notre groupement en tout cas, on l'avait senti venir. Et donc, est-ce que je sens quelque chose aujourd'hui ? Ma réponse est non. Mais, j'ai envie de vous dire que... C'est une réponse d'Alsacien ou d'Auvergnien, ça ? Non, mais c'est une réponse très précise. Alsacienne ? Oui. Ou peut-être Auvergnien ? Non, Alsacien. Moi, je suis Alsacien. On a vécu le Covid entre-temps. Le Covid, moi, je pense, a changé beaucoup de choses, peut-être même inconsciemment dans la tête des gens. Du jour au lendemain, les gens ont accepté des contraintes incroyables. On suivit pendant des mois un confinement, puis un arrêt de confinement, puis un reconfinement. Plein d'obligations de toutes sortes pour se déplacer, etc. Et j'ai l'impression que ça a mis une sorte un peu de chape sur... sur les gens et que j'ai l'impression... Chape, c'est quoi ? Une chape, c'est une résignation ? Oui, une résignation ! C'est une catatonie émotionnelle ? Qu'est-ce que c'est, cette chape ? C'est une espèce de... Déjà, de... On suit les règles. On suit les règles. C'est parce que vous êtes en Alsace. Oui, peut-être. Mais de résignation, de... Ben, c'est comme ça et on peut rien faire. Et parfois, j'ai l'impression que par rapport aux difficultés actuelles, il y a un peu de ça, quoi. C'est-à-dire que... Ben, c'est comme ça, etc. Et on peut rien faire et on vit avec. Ma question, c'est jusqu'à quand ? Mais ça, je n'ai pas la réponse. Et encore une fois, je n'ai pas de signe, mais je sais, je dis simplement que pour un certain nombre de Français, c'est clair que c'est très difficile en ce moment avec ce sentiment en plus de de quoi est fait l'avenir, quoi. Combien de fois quand on m'arrête, les gens qui m'ont arrêté ? Mais je me souviens, c'était vraiment à Noël, une retraitée. Une retraitée. Et ça, c'est un autre public qui est en difficulté parce qu'eux, leur retraite... Alors, elle a un peu augmenté, mais pas beaucoup, alors que toute leur charge augmente. Donc, ça pince. Ça pince très fort. Cette dame avait vécu de mémoire d'une très belle carrière dans l'éducation nationale. Elle me dit, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Et mon problème, elle me disait, une dame d'un certain âge, c'est presque pas moi, mais c'est mes enfants et mes petits-enfants. Alors ça, ça vient constamment dans la discussion. C'est quoi l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants ? Et ça, c'est quand même la question qui revient de manière majeure actuellement, très vite quand tu discutes avec les gens. La question de l'avenir. Vous ne faites pas de livraison de fioul, vous, non ? On le fait avec des partenaires. Ça peut nous arriver. Pourquoi ? Cette anecdote avec la retraité me fait penser à une anecdote que mon livreur de fioul me racontait sur les veuves avec des pensions de reversion toutes petites, être obligé de se cotiser entre petites vieilles de la rue pour se faire livrer 500 litres et venir carrément pratiquement avec le jerrycan pour pouvoir avoir de l'eau chaude et les grands-mères chauffées à 10 degrés. Oui. Alors, je vous raconte une autre anecdote. Je reviens à mon chef Boucher Thierry dont je vous ai parlé tout à l'heure. et mon livreur me disait que ça me fait tellement mal au cœur que j'ai envie de monter en haut de la citerne pour contourner le compteur pour leur donner un saut de fioul mais je ne peux pas. Ça lui brisait le cœur. Mais bien sûr que ça brise le cœur. Mais moi, j'ai une autre anecdote qui brise le cœur. Dans mon magasin toujours en Alsace, un couple de retraités très connu de mon équipe des clients habituels. Un jour, il y a quelques personnes dans le magasin où souvent les gens se livrent. Les hôtesses de caisse, c'est formidable. C'est souvent d'ailleurs la seule personne à qui tu parles. Les gens se livrent. Parfois, lâche des anecdotes quand ils se connaissent. Mais les bouchers aussi. Quand tu vas discuter avec ton boucher qui a un peu de temps, tu te livres un peu. Les bouchers savent énormément de choses. Les coiffeurs aussi. Les coiffeurs aussi. Absolument. Mais tout ça, c'est des professions hyper importantes. Hyper importantes. Les taxis aussi. Alors les taxis, ça je le sais puisque ça m'arrive à Paris de prendre des taxis. Et donc ce couple arrive au début de l'hiver au bord des larmes avec le boucher en disant mais cet hiver on ne sait pas comment on va payer le chauffage. On ne sait pas comment on va payer le chauffage. Et il était venu me voir ensuite le boucher en me disant mais je suis bouleversé. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas possible. Je ne pensais pas que ces gens-là auraient des difficultés. Donc c'est ce type de témoignage qu'on a dans nos magasins et qui nous prennent aux tripes et qui me font vous dire à vous que c'est pour ça aussi que j'aime ce métier. J'aime ce métier parce qu'on est au cœur de la vie des gens, qu'on est au cœur de cette vie des Français, qu'on suit ça et qu'après moi j'essaie voilà au rôle qui est le mien de remonter ces infos et de mener quelques batailles sur certains sujets. Question Internet d'un Français au Canada. Le plus gros problème dans les prix c'est clairement le transport, le pétrole de points. Si vous défendez tant les circuits courts c'est aussi à votre avantage non ? Bien sûr. Moins de distance des prix stables en rayon ? Point d'interrogation. Alors ok, fruits, café, chocolat ça pose des problèmes. Ben oui. Alors système U on est une coopérative de commerçants indépendants chaque patron est libre de s'approvisionner où il veut. En gros à 80% il commande sa marchandise à notre centrale d'achat les grandes marques les produits et à 20% et parfois dans certains magasins ça monte à 30% il s'approvisionne en local de la viande des fruits et légumes en local. Mais bien sûr ça c'est gagnant c'est d'autant plus gagnant demain si on mesure les impacts davantage. Sauf que ça ne couvre pas l'ensemble de l'offre nécessaire à un panier de course habituel des clients. Et donc il faut mixer les deux quoi. Et nous on est vraiment une enseigne on essaye de mixer les deux une grande part de cet appro local de tout ce qu'on peut et on cherche beaucoup et en permanence et ça s'est d'ailleurs étoffé pendant le Covid et après les gens pour des couches pour des sodas etc. Il y a des grandes marques et nos produits qui sont nécessaires. Donc il faut mixer les deux pour trouver le bon équilibre. Revenons à la géopolitique. L'anticipation des crises pour protéger le business et protéger le consommateur ou protéger son propre business pour éviter de se faire racheter par des concurrents agressifs avec plus de trésorerie. Comment vous sentez la mer rouge qui se fait un peu canarder par les outils en répercussion du conflit israélo-palestinien ? Comment vous sentez le fait que les Iraniens ont été cartonnés les Pakistanais ? Que les Iraniens s'ils coulent 3-4 bateaux en face de chez eux il n'y a plus de pétrolier qui passe ? Comment vous sentez l'émergence ou pas l'émergence mais le retour de Trump ? Comment vous sentez le conflit ukrainien ? Quelles répercussions ça peut avoir sur votre business ? Mais voilà vous résumez toutes les pistes d'incertitude qui font que nous sommes plus que jamais dans un monde instable et encore une fois je décrivais tout à l'heure un monde de la grande distribution très stable pendant 40 ans et bien notre métier ne l'est plus mais comme le contexte politique et international ne l'est plus et l'ensemble des sujets que vous venez de décrire nous préoccupe la mer rouge où la circulation est perturbée actuellement est en train de nous perturber nous concrètement moi j'ai des magasins à Madagascar à la Réunion à l'île Maurice c'est pas à Mayotte ? à Mayotte on y travaille on est en train de travailler à Mayotte on aimerait bien arriver à Mayotte et je pense qu'on a des belles pistes mais on n'y est pas encore on ne peut plus passer par la mer rouge insécurité on est obligé de passer par le cap de bonne espérance c'est le doublement du temps et donc un prix beaucoup plus cher et pratiquement le triplement du prix c'est ça ? et le triplement du prix mais ça c'est terrible il met le conteneur c'est 10 000 là ? 10 000 dollars ? non c'est plus 10 000 c'était 10 000 au coeur de la crise il est redescendu à 1500-2000 dollars mais là dès qu'il y a une incertitude de nouveau paf il remonte et comme il y a très peu d'opérateurs capables de transporter des conteneurs d'un bout à l'autre du monde et particulièrement sur des lignes qui sont parfois pas rentables comme ces petites îles-là paf le prix vient de nouveau d'augmenter donc la moindre incertitude perturbe et donc là on cherche des solutions mais bon des solutions là en l'occurrence on n'a pas 5 ans c'est cap de bonne espérance dans toute la liste que vous venez de faire moi il y a quelque chose qui me préoccupe encore plus que vous n'avez pas cité le réchauffement climatique non la situation de l'Allemagne extraordinaire ben oui je suis à côté de la frontière allemande l'Allemagne c'était jusqu'à présent le moteur économique de l'Europe et le moteur ça consomme quoi ? ça consomme de l'énergie pas chère et l'énergie voilà on voit on découvre aujourd'hui on découvre les limites de ce qu'a été le modèle allemand pendant des années vous vous rendez compte de cette phrase là on découvre ben oui avec ben oui le le pic énergétique les relations avec les russes la guerre économique on découvre nous je suis désolé mais nous on voit ça ça fait 15 ans qu'on fait de la prospective non mais bien sûr on les regarde comme si c'était des ahuris je suis d'accord on découvre le grand public découvre on savait bien quand on regardait en détail que le modèle pourrait un moment ou un autre craquer et qu'il suffisait d'une étincelle pour craquer il y a une étincelle grave qui a fait dérailler le truc mais on savait on découvre au sens large je veux dire et donc ça ça m'inquiète parce que l'Allemagne se cherche actuellement plus que ça tout se dérègle c'était parfaitement réglé mais sur des bases voilà qui n'étaient pas bonnes et ça ça me préoccupe beaucoup ensuite ça ça me préoccupe parce que parce que s'il y a moins d'échanges économiques et si cette puissance économique n'est pas en forme ça aura un impact sur toute l'Europe l'élection aux Etats-Unis aura des impacts très clairs également si demain c'est Trump qui est élu aux Etats-Unis alors je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions-là mais on peut très bien imaginer qu'il arrête par exemple un certain nombre d'aides à l'Europe qui sera obligé de se prendre en charge elle-même et qui va renchérir nos coûts donc oui il y a plein de sujets cette année qui auront des impacts sur nos vies au bout du compte c'est clair est-ce que chez vous on jette de la nourriture c'est-à-dire est-ce que on a vu je ne sais pas si ça perdure toujours mais ça nous avait profondément choqué au cul des supermarchés les grandes poubelles avec des gars qui balançaient des bidons d'eau de javel dessus pour éviter que les gens c'est une catastrophe ça ne se fait pas plus dans l'ensemble de la chaîne alimentaire alors c'est un chiffre alors FAO FAO c'est les prix ont baissé de 13% là non ? non non ce que je veux vous dire c'est que un tiers de ce qui est produit en alimentation dans le monde est jeté chiffre FAO organisation internationale de l'alimentation il faudrait trouver la traduction exacte pardon mais j'ai pu la traduction ce tiers les chiffres sont intéressants il est comment dire détruit à différents moments il est détruit en partie à la production même en partie dans le champ en partie chez le transformateur industriel en partie comment dire ensuite dans nos magasins de mémoire le chiffre que j'ai moi en tête c'est 16% de gaspillage de destruction au niveau des magasins mais après il est détruit dans la restauration et je crois que c'est à 19% dans le frigo des consommateurs à 19% ce qui est gaspillé jeté dans le frigo est même supérieur à ce qui est gaspillé jeté en proportion chez nous donc pour moi c'est un sujet majeur on ne peut plus accepter qu'un tiers de ce qui est produit dans le monde soit jeté parce que produit dans le monde ça veut dire on a utilisé de l'eau on a fait travailler des gens transpirer c'est inacceptable on a cramé du pétrole on a utilisé du pétrole des énergies fossiles tout ce que vous voulez du gaz pour le produire c'est inacceptable donc on marche sur la tête et ça il faut absolument le travailler donc depuis quelques années il y a une mobilisation générale sur ce sujet à notre niveau du maillon et donc ça se traduit par quoi en plus c'est gagnant pour tout le monde c'est les fameux bacs anti-gaspi à la fin du circuit dans un magasin les dates qui arrivent à échéance sont extraites des rayons de base et vendues à prix cassé dans les bacs quand ils gaspillent moins 30 moins 40% parce qu'il n'y a plus qu'un ou deux jours de date ça c'est un succès considérable parce que un c'est des produits qu'on gaspille pas et deux c'est du pouvoir d'achat pour les français donc ça ça marche terriblement ensuite pourquoi vous dites terriblement ? mais parce que pourquoi je dis terriblement ? parce que c'est terrible au bout du compte je veux dire que quand on ouvre les portes j'ai plein de témoignages dans ce sens on prépare le magasin souvent à partir de 5h du matin les équipes sont là à 5h du matin travaillent ce bac anti-gaspi il est rempli avant l'ouverture du magasin en général en province à 8h30 9h à 8h30 à l'ouverture des portes il y a des gens qui se précipitent à ce bac anti-gaspi pour faire leurs achats du jour parce qu'ils vont économiser 40-50% du prix normal ils vont pouvoir le congeler et ils ont raison ce sont des bonnes affaires ça il y a 5 ans en arrière on n'avait pas ce phénomène donc quelque part c'est terrible quoi voilà on répond on répond à plein de choses mais il faudrait qu'on y réponde autrement quoi il faudrait qu'on y réponde autrement pour ça que m'est sorti le mot terrible première étape de comment on traite les choses deuxième étape on fait encore des dons on en a déjà parlé tout à l'heure mais quand il reste des produits on fait des dons et puis le reste part en méthanisation beaucoup en ce qu'on appelle des biodéchets c'est-à-dire qu'on a des prestataires parfois des paysans qui utilisent cette matière ça peut être du pain ça peut être des légumes etc. pour produire de l'énergie donc on n'est pas parfait bien sûr on essaie de réduire ça de limiter ça et de faire que ce soit réutilisé et que ça serve le mieux possible ça n'existe plus les ultra ultra disconteurs où il y avait en rayon ces dates de péremption si il y a des petites chaînes qui existent qui récupèrent des lots chez des industriels parfois chez d'autres commerçants pour écouler des produits c'est une solution mais ça n'a pas pris une ampleur non plus considérable parce que la distribution classique s'est mise à faire ces offres là aussi ça vous fait peur l'arrivée de certains ultra 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 disconteurs façon allemande en France peur non moi j'ai pas l'habitude d'avoir peur parce que vous êtes alsacien c'est pour ça j'ai pas l'habitude d'avoir peur moi je suis un combattant je veux dire on est là pour se battre on a des concurrents et on fait ce qu'il faut pour les affronter mais je prends ça très au sérieux et je prends ça très au sérieux pourquoi parce que ce phénomène n'est pas pris à sa juste importance par un certain nombre d'acteurs on voit les acteurs classiques français et on leur impose des lois à nous beaucoup et d'un seul coup moi j'explique messieurs donc là je pense aux parlementaires par exemple messieurs mais vous connaissez Lidl Aldi Action on dit ben non on ne connait pas bien etc mais ça ce sont des chaînes étrangères une puissance internationale souvent présente dans de nombreux pays du monde qui ont une capacité d'achat internationale à un niveau européen voire mondial par exemple pour Lidl qui sont très puissants et qui déferlent en France avec des produits achetés au niveau international et donc des prix parfois compétitifs sur certains sujets et nous on aurait en contrepartie pas le droit de s'unir comme je vous le décrivais tout à l'heure au niveau européen par exemple pour acheter ensemble et faire face à cette nouvelle concurrence mais c'est absurde et donc quand on nous dit non non mais vous distributeurs traditionnels français vous ne pouvez pas aller vous organiser c'est incompréhensible et donc moi par exemple dans mon lobbying pour faire évoluer les choses je me bats beaucoup pour ce genre de questions question internet que je découvre avec vous bonsoir que pensez-vous de la situation actuelle des agriculteurs des éleveurs que pensez-vous des répercussions de la quête d'un prix bas pour le consommateur quel rôle jouez-vous quel rôle jouez-vous dans l'essor des exploitations industrielles seules compétitives et mises en avant dans vos structures face à cette course en avant de la baisse des prix et autres liés à la compétition européenne comment soutenir nos agriculteurs en appliquant la loi qui est laquelle depuis quelques années nous travaillons sous le couvert de lois qui s'appellent égalime 1 égalime 2 égalime 3 égalime 3 c'est aussi une loi qui est appelée la loi décrozaille du nom du parlementaire qu'il a mise au point qu'il a proposé ces lois-là que nous avons soutenues chez EU depuis le début avaient pour objectif quoi ? Pendant toutes les années de distribution classique dont on a parlé tout à l'heure effectivement il y a eu une course au prix bas que je reconnais et auquel EU a aussi participé mais pas en tant que leader du marché il y a un leader du marché particulièrement ça ne marche pas comme un argument ça ? Ben Leclerc parlons de Leclerc mais ça ne marche pas comment ? Il ne faut jamais se comparer entre guillemets au dernier de la classe ou celui qui a le... D'accord mais bon il y a eu une course au prix bas du marché au global pour arrêter cette course à un moment qui était sans fin et contre-productive et mettant à risque notre souveraineté alimentaire on a soutenu la mise en place de la loi EGalim pour apporter des limites sur ce marché et concrètement la dernière version de la loi nous oblige à faire quoi ? la part de matière première agricole dans la discussion est sanctuarisée à partir du moment où l'industriel vient nous voir en nous disant voilà là-dedans il y a tant et tant de blé acheté à ce niveau etc on n'a plus le droit de le discuter sur les années 2022 nombre de matières et donc il y a eu un progrès un progrès grâce à ça un exemple pour répondre à la question qui est posée deuxième exemple j'ai signé la semaine dernière au nom de système un contrat un contrat tripartite pour la fabrication du lait bio à la marque une bouteille un litre de lait bio autour de la table la coopérative de producteurs bio-lait 1200 fermes en France de producteurs de lait bio tous exemplaires dans des cahiers des charges précis heureux de produire ce lait-là un transformateur c'est celui qui nous met le lait en bouteille il est aussi là et nous pour la vente on a signé à Troyes un contrat de 5 ans un contrat de 5 ans dans lequel il est écrit noir sur blanc j'ai relu personnellement le contrat nous recherchons un prix juste pour le producteur basé sur son coût de production et c'est ça qu'on a signé et ce prix on le revoit chaque année en fonction de ses coûts de production mais quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième dans le deuxième cas c'est la marque U on n'est pas soumis au régime de contractualisation comme les grandes marques on est dans un régime qui est libre on discute avec les gens toute l'année on peut signer des contrats de 5 ans qui sont gagnants pour tout le monde sur les grandes marques c'est différent on doit négocier en ce moment même là cette année donc entre le 1er novembre et le 31 janvier et le prix doit s'appliquer toute l'année et c'est très strict et bon voilà qui est un système qui est complètement dépassé plus adapté et pour les marques distributeurs mais nous et les autres on peut discuter toute l'année tranquillement mettre des beaux contrats et ça c'est gagnant pour tout le monde donc voilà ce qu'essaye de faire U et donc derrière ça moi je plaide pour la révision du système de négociation dans la grande distribution nous permettre de discuter tout au long de l'année avec l'ensemble des producteurs pour répercuter au plus vite les variations de matières premières qu'elles soient à la hausse si c'est à la hausse c'est gagnant pour le producteur si c'est à la baisse c'est gagnant pour le consommateur et ça c'est pas gagné je me bats pour ça les autres aussi ils se battent pour ça le clair il doit se battre pour ça aussi non ? j'étais le premier à me battre pour ça et Michel-Edouard que j'adore aujourd'hui il suit sur ce sujet là c'est bien question internet y a-t-il une guéguerre entre les industriels producteurs et les distributeurs pour savoir qui doit assumer la responsabilité de l'inflation est-ce que les distributeurs ne se sentent pas menacés au point de devoir prendre la parole dans les médias pour essayer de faire porter la responsabilité de cette inflation aux industriels et producteurs ? réponse très précise là-dessus qu'est-ce que je dis ? je dis que quand il y a une situation inflationniste telle que nous la vivons actuellement qui est dramatique encore une fois on l'a illustré pour de nombreux français nous devons nous nous répartir la charge de l'accompagnement des français une part nous une part l'industriel etc et moi mon propos est de dire je pense que dans cette phase inflationniste nous avons fait des efforts alors on pourra nous dire que oui mais vous n'en avez pas fait assez moi j'ai un critère qui me dit qu'on a fait des efforts c'est que le résultat final de mon groupe et de mes entreprises ils baissent ils baissent pourquoi ? parce qu'on a mis en place beaucoup d'actions pour accompagner les français c'est un critère très précis financier tout simple qui démontre que parce qu'on a mis plus de promotions en place parce qu'on a baissé nos prises on a un peu moins de résultats on a joué notre part par contre je considère et j'assume j'assume mon propos je pense qu'un certain nombre de très grands industriels particulièrement multinationales n'ont pas assez joué le jeu et ont profité de cette période d'inflation pour conforter leurs marges incontestablement incontestablement quand l'année dernière on vient nous voir avec une demande de hausse de plus de 10% sur un produit de base genre ? des gâteaux ça ok des biscuits des biscuits qu'on revient nous voir cette année alors que le blé est fortement en baisse avec une nouvelle hausse de 8% on ne le comprend pas si ce n'est pour une seule raison qui est que derrière ces demandes de hausse il y a aussi l'obligation de rémunérer des actionnaires internationaux qui ont une attente de rentabilité et qui sont loin est-ce que vous m'autorisez à me faire l'avocat du diable ? allez-y ces grandes multinationales qui ne sont pas devenues multinationales en cherchant des champignons sous les pieds des chevaux ils ont ils ont bossé pour ça c'est des grands groupes qui ont accès à des grandes cellules de prospectives de guerre économique de renseignement économique ils se disent bon alors la situation actuelle c'est ça 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 les anticipations c'est ça 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 pour racheter qui pour éviter de se faire racheter avec une OPA agressive il faut qu'on chope du pognon pour être plus fort certes on va rémunérer nos actionnaires et ainsi de suite mais est-ce que vous ne vous sentez pas en fait en fait vous ne comprenez pas parce que vous êtes plus petit est-ce que vous ne comprenez pas le jeu de la guerre économique c'est-à-dire qu'ils demandent des augmentations parce qu'ils anticipent mieux que vous que la situation dégénère avec l'approvisionnement énergétique ou de choses comme ça et qu'ils préfèrent maintenant faire du gras pour les jours difficiles qui arrivent non mais oui en partie non mais oui c'est quoi ça vous ne faites pas du Macron non je ne vous fais pas du Macron en partie oui peut-être avec leur vision mondiale leur vision de l'ensemble des marchés leur anticipation d'une crise pour leur activité plus forte etc peut-être qu'elles veulent se renforcer mais on est face à des puissances incroyables je veux dire les leaders du marché font des résultats considérables qui pour moi les mettent d'ores et déjà à l'abri d'un certain nombre de soubresauts quand même et donc ce que je dis c'est que quand il y a une crise inflationniste de ce niveau-là qui met en difficulté tant de gens et bien à un moment tu contribues tu participes mais moi je vous le dis et là je parle avec mes négociateurs avec les équipes j'ai parfois certains grands patrons au téléphone ce qui me frappe c'est que ces gens-là souvent n'ont pas le consommateur en préoccupation n'ont pas les difficultés ils ne sont pas en contact avec les français avec les clients comme nous le sommes ils sont dans leur bulle financière et d'organisation et donc leur sujet c'est leur rentabilité et ça n'est pas le combat comme nous pour le consommateur combat imparfait on peut nous faire des reproches aussi mais je pense qu'on a pris notre part et encore une fois je dis ils n'ont pas pris leur part voilà je dis juste ça et donc moi j'entends ce que vous dites mais je pense que souvent c'est une expérience de pensée pour les 40 pour les 40 là il y a une puissance qui est suffisamment là et solide et qui permet de faire quelque chose à court terme mais ça n'est pas ça n'est pas fait question internet ne défiscalise-t-il pas à travers la banque alimentaire philanthropie ou opportunisme fiscal alors comment dire oui le sujet précis qu'on veut me faire dire là c'est que on peut faire transformer ce qu'on donne à la banque alimentaire sous forme de don et avoir le reçu qui permet de défiscaliser alors certaines entreprises le font je vais vous dire certaines entreprises ne l'utilisent même pas donc il n'y a pas un sujet de davantage fiscal derrière ça il y a un sujet de réduire le gaspillage alimentaire et de donner pour éviter que ce soit jeté perdu et ça c'est totalement annexe et ça ne représente rien dans le compte d'exploitation d'un magasin les caisses automatiques chez vous il y a ça alors il y a ce qu'on appelle du self check out en français ça s'appelle comment ouais des caisses libre service donc souvent on me dit oui mais vous mettez ça pour réduire le personnel notre vision du commerce n'est pas celle-là la vision de ces caisses-là c'est que je vois par exemple dans mon magasin j'en ai installé quatre je n'ai pas du tout réduit le nombre de caissières au contraire j'ai deux caissières une le matin une l'après-midi qui supervisent ces quatre caisses je n'ai pas réduit l'effectif par contre c'est un service pour les gens qui viennent en panier et qui est très apprécié et par contre je vais garder mes hôtesses de caisses qui sont là pour aussi discuter avec les gens que les gens apprécient etc donc il n'y a pas de sujet de développer les caisses libre service pour réduire le personnel il y a des petites douchettes chez vous des petits pistolets c'est minoritaire il y en a dans certains magasins mais c'est minoritaire il y a de l'analyse de vitesse de chemin dans vos magasins ou pas ? non pas avec ça vous aviez fini la réponse ? j'avais fini la réponse ce que je veux dire puisque vous m'avez interrogé sur la technologie tout à l'heure il n'y a pas aujourd'hui de technologie qui permet de technologie fiable peu coûteuse qui permet de remplacer les hôtesses de caisse ça n'existe pas et donc je pense que les hôtesses de caisse sont encore là pour de longues années j'espère bien alors il y a des recherches il y a des tests etc mais nous notre vision c'est que les hôtesses de caisse sont encore là pour un certain temps on cherche ardemment on va dans les salons professionnels on va chercher mais on n'a pas trouvé encore la technologie de demain sur ce sujet et dans vos supermarchés est-ce qu'il y a une file dédiée pour tchâcher avec les hôtesses de caisse les blabla caisses les blabla caisses alors je crois que blabla caisses c'est déposé chez Carrefour ouais donc les caisses pour discuter oui certains de nos magasins on prend son temps l'ont mis en place mais bien sûr on discute avec son voisin mais bien sûr ça c'est né de mémoire en Écosse et dès que c'était sorti ça a été repris dans de nombreux magasins mais oui les gens adorent discuter avec leur hôtesse de caisse qu'ils connaissent depuis des années c'est un véritable plaisir et ça fait partie de la vie de nos magasins nos magasins sont des lieux de vie quand dans un village de 3000 habitants il n'y a plus de bistro parce qu'il y a plein de bistro qui ont fermé parfois il y a un scandale ça ben oui c'est souvent une place de village sans bistro c'est un scandale c'est un scandale je suis d'accord avec vous mais c'est un fait pour plein de raisons et bien souvent le lieu de vie est devenu le supermarché qui est critiqué pour d'autres choses mais nous sommes devenus moi je dis le supermarché est devenu au 21ème siècle le bistro du 20ème siècle il y a des gens qui viennent consommer dans vos supermarchés pour pas payer qui ouvrent une bouteille qui se mettent un peu de shampoing sur la tête ou qui repartent avec un paquet de gâteau dans la bouche c'est pas un phénomène c'est pas un phénomène c'est pas un phénomène c'est arrivé mais ou qu'un gamin prenne un bretzel ou je sais pas c'est un épiphénomène question internet bonsoir pour faire baisser le coût alimentaire et pallier nos problèmes de production européenne allons-nous ouvrir nos frontières aux poules ukrainiennes à la viande d'Amérique du Sud et je complète la Lyon de Nouvelle-Zélande en résumé à baisser nos standards mais non pas chez Système U pas chez Système U on a derrière l'ensemble des questions là sur le revenu des agriculteurs derrière cette question là de la question de la souveraineté alimentaire de la France de s'assurer que demain nous ayons encore suffisamment de production de volaille de lait et le lait est en train de diminuer chaque année il y a ce qu'on appelle une déprise laitière il faut qu'on continue à défendre ça et donc nous on a décidé que sur les produits à la marque U et de manière générale par exemple sur la viande toute la viande fraîche est française elle est française sur le jambon à la marque U c'est du français le beurre j'ai un grand confrère actuellement qui a décidé pour baisser encore toujours plus le prix de s'approvisionner en plaquette de beurre de 150 grammes dans un autre pays européen chez U on ne le fera pas on continuera à proposer une plaquette de beurre français payé au juste prix payé au juste prix dans le cadre d'un contrat souvent tripartite alors on a 50 filières comme ça où souvent les contrats sont tripartites on ne veut pas partir là-dedans c'est notre c'est encore une fois notre marque de fabrique mais c'est un risque actuellement c'est un vrai risque on se tient au courant pour le salon de l'agriculture on est invité au salon de l'agriculture par des agriculteurs de quelques régions françaises d'accord est-ce que ça vous dirait qu'on se met tous autour d'une table pour discuter et voir des cours mais moi j'ai aucun souci pour discuter évidemment pour des cours d'abord des cours mais bien sûr ce que je viens de vous expliquer là je suis très libre et transparent pour l'expliquer partout on a 50 filières qui sont totalement vertueuses on a pour les grandes marques la loi Egalim qui sanctuarise la part de matières premières agricoles et on le respecte mais ça je l'assume et je suis prêt à en débattre avec toutes les parties prenantes que vous voulez et je encore une fois je vais chaque année au salon de l'agriculture j'en profite pour faire ma petite pause j'en profite pour vous laisser vous drainer les sinus vous restez combien de temps au salon de l'agriculture en général j'y passe deux ou trois jours il y a plein de monde à voir il y a plein de trucs à goûter surtout j'ai même pas le temps je le regrette je le regrette mais je passe toujours sur le stand de la région Grand Est passer sur le stand de Corse c'est pas mal c'est vrai je le ferai question de quel pays la grande distribution française est-elle la plus dépendante en termes d'approvisionnement c'est une très bonne question donc très concrètement chez nous pour par exemple la fabrication des produits à 80% c'est fabriqué par des entreprises françaises donc le problème est assez réglé et les 20% restants c'est la charcuterie italienne des produits grecs de la charcuterie espagnole des choses comme ça donc déjà sur nos 6000 produits à nous c'est très franco-français après il y a des dépendances avec de très nombreux pays est-ce qu'on peut dire qu'il y a un pays l'Ukraine l'Ukraine il y avait une dépendance à l'Ukraine qui était un espèce de grenier à tournesol à blé à production de verre voilà les trois grands sujets que j'ai en tête là il y avait une vraie dépendance c'est vrai il y en a-t-il une autre avec un autre pays de ce type là je ne crois pas la Russie avec les engrais non ? le gaz oui mais on a trouvé aujourd'hui d'autres d'autres approvisionnements voilà on cherchait tout à l'heure on a eu un trou de mémoire simultané sur la FAO en français organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et par contre tout à fait c'est ça et je confirme que c'était bien ma source c'était bien une source FAO alors question question compliquée ou pas compliquée du tout à répondre comment monsieur Schellcher justifie-t-il que des patrons de magasins soient presque tous millionnaires tandis que les employés se noient dans une précarité terrible c'est une vue de l'esprit je ne me reconnais pas dans ce descriptif chez U moi je prends l'exemple de U peut-être que notre auditeur ou notre téléspectateur pense à internaute ou internaute pense à un autre exemple nous on est des patrons de PME je veux dire c'est en moyenne plutôt des supermarchés on n'a que 60 hypermarchés donc c'est plutôt des PME c'est aller entre 50 et 100 collaborateurs en moyenne je veux dire on travaille et on vit dans des ambiances familiales on cherche à être le plus exemplaire possible dans sa gestion sociale sinon ça ne marche pas voilà voilà le modèle de base que j'ai qu'il y ait des exceptions et des mauvais exemples peut-être mais ils ne sont pas les plus représentatifs de notre métier question internet projection expérience de pensée hiver 2025 les bas de lait n'ont fini de fondre l'hiver est froid et les coûts de l'énergie ont encore explosé entre les mal logés et les mal nourris les mécontents ont atteint la masse critique et les pièges de supermarchés se multiplient comment réagit-il a-t-il déjà un scénario de gestion de crise c'est une excellente question on a toujours on a toujours comment dire été attentif comment dire à ce qui a pu se passer à l'étranger pour voir ce qui a pu se passer à l'étranger etc aujourd'hui je n'ose pas imaginer un tel un tel scénario en France mais j'ai bien observé que pendant la crise qu'on a décrite tout à l'heure au mois de juin il y a effectivement eu dans certaines zones des pillages y compris alimentaires donc surtout alimentaires surtout alimentaires de la lessive de la graine hydratante absolument à ce moment-là pour moi c'est le scénario du pire et donc c'est le scénario du pire et il faudra tout faire pour ne pas en arriver là et donc moi à mon modeste niveau je me bats pour essayer de déjà que notre chaîne accompagne les français du mieux qu'elle peut et pour faire bouger des lignes pour permettre un contexte qui permette au maximum de gens de s'en sortir et pour moi le scénario d'écrit là est le scénario du pire il faut évidemment se battre pour l'éviter à tout prix et ne pas en arriver là c'est pas possible en France au XXIe siècle il y a combien de personnes qui ne mangent pas à leur faim là ? 16% je disais que c'est 16% de français qui ne mangent pas à leur faim question internet je suis producteur fermier comment explique t-il l'augmentation des marges dans ces grandes surfaces sur mes produits passant de 40 à 60% alors après je ne sais pas si ces chiffres sont bons ils font le même chiffre mais pas moi je reviens à mon explication de péréquation des marges que j'ai expliqué tout à l'heure sur certains produits nous prenons très peu de marge sur d'autres produits nous prenons plus de marge l'équilibre global de cette péréquation nous conduit à un résultat de 2% de résultat net pas plus c'est même moins d'après la dernière étude linéaire que je décrivais tout à l'heure voilà après je n'ai pas le cas précis de ce producteur là qui n'hésite pas à revoir le magasin qui vend le produit à ce prix là qui rediscute de la marge mais au bout de cette péréquation ce n'est que pour 2% de résultat net et encore une fois c'est bien moins que dans toutes les industries particulièrement dans les industries agroalimentaires ce n'est pas chez nous qu'il y a la plus grande part de valeur finale question internet la loi EGalim de 2018 prévoit d'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles le consommateur sera perdant en temps de crise et d'inflation comment pensez-vous que les consommateurs vont réagir ? bien sûr la EGalim 2 nous obligeait à limiter la promotion à 34% sur l'alimentaire pour protéger le revenu du monde agricole c'était une question précédente comment éviter la course au prix bas la loi EGalim 3 va limiter à partir du 1er mars prochain les promotions sur la partie droguerie parfumerie hygiène à 34% également alors qu'actuellement sur des couches sur des lessives sur des shampoings on peut faire jusqu'à 60-70% d'ailleurs comme cette disposition se termine dans quelques jours il y a des promotions extraordinaires en ce moment même dans tous les magasins chez nous et chez les autres et donc ce que je dis c'est que cette loi qui arrive en fonction au 1er mars arrive au plus mauvais moment je suis d'accord on s'était battu contre on n'a pas eu gain de cause et ça arrive au mauvais moment dans ce contexte inflationniste mais là c'est pas nous qui sommes en cause c'est les élus qui ont choisi de mettre en oeuvre cette loi question internet pendant que je récupère autre chose vous négociez avec les petits producteurs aussi c'est ça ? vous négociez leurs tarifs les petits producteurs ? en France il y a une loi qui dit que quel que soit le producteur avec qui vous travaillez vous devez avoir un contrat qu'il soit très grand ou qu'il soit très petit donc même et puis ils sont petits vous les aider en prenant moins de marge mais bien sûr c'est ce que je vous disais tout à l'heure le petit producteur on accepte son prix de vente tel qu'il est il n'y a pas de discussion question internet que pensent-ils des impacts écologiques des grandes distributions n'y a-t-il pas mieux à faire n'y a-t-il pas mieux à faire pardon n'y a-t-il pas mieux à faire pour relocaliser la production que pensent-ils des coopératifs de consommateurs ? nous sommes en chemin sur notre transition environnementale bien évidemment on peut faire beaucoup mieux mais on a déjà fait de très très nombreux efforts sur le gaspillage alimentaire sur les économies d'eau les économies de consommation d'énergie dans notre métier je vous donne un chiffre très précis que je viens d'avoir l'année dernière sous le coup de l'augmentation des prix de l'énergie on a baissé notre consommation de 10% l'année dernière pour trouver des façons de trouver des économies face à l'augmentation on met du photovoltaïque sur nos sur nos toitures ou sur nos parkings c'est en plus maintenant une obligation mais on le fait bien volontiers parce que c'est bon pour la planète bon pour la facture d'énergie du magasin donc on est en chemin sur les sociétés coopératives de consommateurs ben voilà il y a de tout sur le marché c'est une façon de se mettre ensemble pour trouver des solutions maintenant est-ce que ça peut être une solution à très très grande échelle non je veux dire la grande distribution elle est là pour comment dire servir et satisfaire un nombre très important de clients sur un grand nombre de produits bon quelle est la solution au rapport qualité-prix plus économique c'est pas facile à grande échelle les 1000 litres de lait vous les achetez combien sur le contrat que j'ai signé tout à l'heure pour le lait bio on était à plus de 500 euros les 1000 litres d'accord dans ça c'était pour du lait bio c'était pour du lait bio pour dans les dernières négociations qui viennent de s'achever parmi les premiers contrats qu'on a signés c'était des contrats de producteurs laitiers par exemple la coopérative laïta la coopérative pardon entremont et yoplait sodial lactalis c'est qui le patron alors lactalis ça va être discuté maintenant parce que ça c'est les grandes entreprises c'est pour le 31 janvier et on a signé sur ces producteurs de lait là encore un peu en hausse pour justement qu'il y ait une juste rémunération des producteurs on a très rapidement trouvé un accord qui était constructif maintenant voilà je ne peux pas dire le chiffre précis c'est le secret des affaires mais c'était en hausse il n'y aura pas il n'y aura pas de baisse de prix sur ces produits là pour qu'il y ait un juste prix pour le producteur donc le lait est très sensible chez nous on y fait très attention mais je dis une chose nous on paye un prix à un producteur et c'est ce producteur qui lui va rémunérer l'agriculteur au final moi je ne paye pas directement l'agriculteur et donc la question du prix payé moi je paye un prix mais que paye l'industriel ça je ne le maîtrise pas et ça souvent on l'oublie c'est le secret des affaires oui il y a une partie aussi le secret des affaires mais même moi quand je paye l'idéal dans ce monde serait que le prix que je paye à l'industriel je sache le prix qu'il paye à l'agriculteur et ça on n'a pas toujours la transparence on n'a pas toujours la transparence alors il y a une question qui a été posée par notre franco-canadien sur les statistiques des vols verrons-nous des steaks sous cadenas comme à Selsbury Londres on a déjà parlé double question pour monsieur Schellcher quelle est la part du chiffre d'affaires de Système U qui est versé en dividendes aux actionnaires première question quels sont les facteurs qui peuvent expliquer que Système U ne propose pas des prix sensiblement inférieurs à des groupes comme Carrefour, Leclerc dont la part de dividendes est énorme et en augmentation que les prix sont quoi je répète la question quels sont les facteurs qui peuvent expliquer que Système U ne propose pas des prix sensiblement inférieurs à des groupes comme Carrefour Leclerc dont la part des dividendes est énorme et en augmentation point interrogation Système U est le deuxième acteur du marché en termes de prix c'est pas moi qui le dit c'est les études externes Hyper U est juste derrière Leclerc en termes de positionnement prix et Super U est le supermarché généraliste le moins cher de France aujourd'hui dans les études par exemple les fact-checkers peuvent aller vérifier ça se trouve sur internet sur les réseaux sociaux les tableaux de comparatif de prix du journaliste qui s'appelle Olivier Dauvert traduisent l'échelle de prix et bien U n'a pas à rougir de ses prix et ultra compétitif actuellement et donc sur la question des dividendes il n'y a pas de grands actionnaires à payer chez Système U puisque nous sommes une confédération de PME une coopérative de PME le résultat est fait au niveau de chaque magasin à hauteur de 2% du résultat et ça reste au niveau du magasin qui va réinvestir qui va agrandir qui va acheter des panneaux photovoltaïques mais on ne paye pas d'actionnaires extérieurs chez nous avec son suivi ticket toujours question internet avec son suivi ticket d'après lui le français moyen se nourrit-il bien ? c'est difficile à dire ce que je peux vous dire c'est que est-ce qu'il y a une augmentation des alcools et de la junk food la comfort food ce qu'on appelle la nourriture qui vous réconforte moi je ne l'appelle pas comme ça je l'appelle la nourriture plaisir pour la première fois depuis la crise Covid en 2023 la nourriture plaisir a de nouveau un peu progressé c'est-à-dire que malgré les difficultés c'est quoi la nourriture plaisir un exemple ? c'est le chocolat les gâteaux les bonbons certaines boissons lesquelles ? je n'ai pas en tête le détail ça j'ai la courbe par contre en tête ça légèrement progressé ça veut dire quoi ? ça veut dire que bien que les temps soient difficiles il faut trouver des petites madeleines de Proust il faut se faire des petits plaisirs et des plaisirs au sucre au sucre voilà mais l'alimentation et le rapport à l'alimentation restent importants chez les français et donc il y a cette notion de plaisir après pour répondre à l'analyse du ticket et observe-t-on quelque chose on peut dire que parmi les gens les plus modestes quand on observe en détail il y a parfois plus de produits transformés que dans d'autres caddies et donc de la junk food je vous prends un exemple au lieu d'acheter une baguette une plaquette de beurre du jambon pour faire un sandwich etc. on a facilement dans un certain nombre de paniers des produits transformés tout fait mais qui coûtent plus cher individuellement alors que s'ils étaient préparés à l'ancienne ça coûterait un peu moins cher et donc et avec moins d'emballage peut-être en plus avec moins d'emballage donc il y a un vrai sujet mais là on peut en parler 5 minutes on peut en parler 5 minutes il y a un problème de culture et de formation à l'alimentation en France ça ne fait plus partie de l'éducation on se bat chez eux avec un groupe pour refaire revenir l'éducation à l'alimentation à l'école il y a quelques temps mon équipe vous ne préférez pas le théâtre ? pourquoi ? du théâtre à la rentrée plutôt que des cours de cuisine ah non les cours de cuisine sont pour moi beaucoup plus importants je vous explique on avait un stand sur un salon agricole quelque part en France et sur ce stand on avait des animations et une des animations c'était pour les jeunes reconnaissez les fruits et les légumes c'était une catastrophe c'était une catastrophe un jeune français reconnaît encore une patate parfois une carotte mais le reste un panais par exemple il ne sait plus ce que c'est c'était dramatique premier exemple deuxième exemple j'étais il y a quelques temps avec le président de la banque alimentaire le précédent comment il s'appelle ? là tout de suite son nom m'échappe parce qu'il y en a eu un nouveau depuis mais j'étais dans son bureau on discute de choses et d'autres il me dit Dominique il y a quelques temps dans un de nos centres en région parisienne j'avais reçu une palette de choux fleurs on n'a pas réussi à écouler cette palette de choux fleurs aux bénéficiaires pourquoi ? parce qu'ils ne savaient pas comment le cuisiner une palette de magnifiques choux fleurs frais les gens disaient non non je ne veux pas ça je ne sais pas comment le cuisiner voilà où on en est aujourd'hui donc il y a une urgence de l'éducation à l'alimentation il y a une urgence de réexpliquer que d'acheter une petite côtelette un légume frais une pomme de terre que tu transformes en purée etc coûtera toujours moins cher et fera plusieurs repas si tu mets en barquette que tu réchauffes etc que d'acheter le produit transformé mais on est loin de ça aujourd'hui il n'y a plus ces repères là et dans beaucoup de familles et si c'est plus comment dire à l'école dans beaucoup de familles il n'y a plus comme dans le temps la grand-mère qui apprenait à cuisiner etc et ça c'est des choses de base qui se sont perdues et qui contribuent aussi peut-être à la gravité de la situation actuelle vous cuisinez ? peu moi personnellement c'est madame c'est ma femme qui cuisine et elle cuisine d'ailleurs très bien non mais d'accord vous ne cuisinez pas du tout ? non vous ne savez pas cuisiner ? si alors c'est qu'est-ce que vous savez cuisiner ? alors qu'est-ce que je sais cuisiner ? déjà je cuisine des desserts pour mes enfants mon cake est sans doute meilleur que celui de Cédric Grolet à Paris je rigole mais par exemple moi c'est des choses simples des plats traditionnels une bonne choucroute comment on fait la choucroute ? déjà c'est d'acheter les bons produits et qu'elles cuisent longtemps ensemble dans une belle terrine alsacienne et tranquillement etc mais j'adore les produits j'adore les produits etc je cuisine peu je ne prends pas ce temps-là je ne prends pas ce temps-là est-ce que ça s'est perdu à cause de l'offre industrielle de plats préparés ? pardon est-ce que ça s'est perdu à cause de l'offre industrielle de plats préparés qui a explosé ? le fait qu'on ne sache plus cuisiner ou est-ce que c'est parce que il n'y a plus de transmission intergénérationnelle ? non pour moi c'est plus le sujet de la transmission intergénérationnelle avant on se transmettait des recettes on se transmettait des habitudes on travaillait les restes on ne jetait pas etc aujourd'hui on a perdu cette dimension-là plus que voilà après du coup n'ayant plus ça on se précipite sur des produits transformés emballés etc mais ça c'est la conséquence pour moi le chou-fleur vous le cuisinez comment ? à l'eau tranquillement le plus longtemps possible je peux en faire aussi un gratin après avec un peu de fromage dessus gratiné au four pour finir par exemple panier avec une petite chapelure ? exactement panier avec une petite chapelure ça c'est très ma grand-mère qui faisait ça ou cru avec une petite maillot ? non j'aime pas tellement cru pourquoi ça fait péter ? je sais pas les choux de Bruxelles vous les faites comment ? euh ben pareil alors je suis moins fan des choux de Bruxelles si les choux de Bruxelles non je préfère les brocolis je préfère les brocolis vous avez commis un livre que je viens juste de recevoir et je vais être tout à fait honnête je l'ai même pas ouvert ça s'appelle comment ? ça s'appelle le bonheur est dans le prêt pas dans le prêt dans le prêt et dans ce livre sorti au printemps commerce au coeur du vivre ensemble voilà c'est voilà en fait je parle de tout ce dont on vient de parler Dominique attrape j'aimerais que tu me choisisses une page et que tu me lises un bout alors je suis vache le nez bouché la sinusite les magasins les magasins U s'engagent aussi sur la réduction du gaspillage vente de produits à date courte confection de paniers de fruits et légumes moches partenariat avec des start-up comme Tougout Tougo qui est un très gros partenaire de système U qui vise à transformer la gestion des invendus en une action positive sur le plan social environnemental et économique enfin les reliquats du gaspillage sont placés en méthanisation pour produire de l'énergie et du chauffage ces boucles vertueuses permettent de réduire l'impact de la consommation sur la planète c'est exactement ce que je vous ai dit au hasard et donc ce livre en fait parle beaucoup de tout ce dont on a parlé ce soir question internet qui est peut-être une fausse assertion d'ailleurs quand est-ce que vous arrêtez de mettre des surmarges sur les produits bio il y a un vrai sujet des produits bio actuellement effectivement qui sont en panne de vente pourquoi parce qu'ils sont sensiblement plus chers que les autres et en période d'inflation ils sont un peu boudés il y a une enquête d'une revue de consommateurs qui est un peu caricaturée et je crois que ce mot surmarge était présent dans cette enquête qui a caricaturé comment dire la vente les marges sur un certain nombre de fruits et légumes frais on avait détaillé ça et regardé en détail non il n'y a pas de surmarche sur les fruits et légumes frais bio plus que d'autres etc parce que de toute façon sinon on ne les vend pas donc je m'inscris en faux contre l'étude qui avait diffusé cette idée là le bio ça coûte un peu plus cher à produire parce que il y a un process plus respectueux de l'environnement etc et c'est ça à la base qui fait que les produits sont un peu plus chers c'est pas nos marges qui rendent les produits plus chers c'est le fait que la production est de meilleure qualité coûte un peu plus cher alors là c'est pas une question c'est un commentaire et c'est dans la partie qui est dans la question d'habitude on bannit à grand coup de pied dans les fesses ce type de commentaire parce que ce n'est pas dans la bonne rubrique mais on va faire une exception c'est un commentaire qui est dur et il va falloir peut-être y répondre mais c'est à vous de choisir le commentaire c'est encore un lâche qui donne des bonnes manières des bonnes leçons mais qui n'ose même pas donner son salaire un lâche qui n'ose pas donner son salaire je ne vois pas ce que donner mon salaire apporte au débat je le répète j'ai un salaire de cadre supérieur j'ai pas un salaire de grand patron du 440 du tout voilà vous croyez en Dieu ? je ne m'attendais pas du tout à cette question c'est fait exprès je crois en quelque chose qui nous dépasse question internet bonsoir achète-t-il des terrains agricoles afin de maximiser ses profits ? des terrains agricoles pour maximiser ses profits je ne vois pas vous savez de toute façon acheter artificialiser du sol devient de plus en plus compliqué en France et on ne s'en plaint pas du tout je comprends le débat etc donc agrandir nos magasins créer de nouveaux magasins c'est extrêmement difficile mais on n'achète pas des terrains pour artificialiser plus qu'il ne faut tout ça est très normé très strict question internet où fait-il ses achats alimentaires pour lui-même ? dans mon magasin bien évidemment à prix coûtant ? vous payez ? je paye le prix alors je fais mes courses je vais vous dire c'est le vendredi soir et je passe en caisse comme tout le monde bien évidemment et je paye le prix normal et comme vous ne cuisinez pas c'est forcément votre femme qui vous fait la liste de course c'est ça ? elle me fait la liste de course elle fait aussi des courses de son côté elle me fait la petite liste complémentaire et non non mais bien sûr que pensent-ils des accords de libre-échange comme celui avec la Nouvelle-Zélande qui entre en vigueur début 2024 ils prévoient une quasi-illumination des droits de douane sur les kiwis les oignons les pommes les poissons le vin le miel ainsi que le fromage le lait la viande en provenance de Nouvelle-Zélande je ne suis pas un spécialiste des accords de ce type là mais ce que je dis c'est bien sûr qu'on ne peut pas venir concurrencer des productions françaises avec des produits d'importation produits à des conditions de qualité moindre avec des normes moindres et qui viendraient injustement concurrencer la production française ça c'est pas possible ça c'est pas possible donc je suis d'accord avec les agriculteurs sur ce plan là je veux dire il faut faire attention à la concurrence je dirais injuste qui viendrait prendre sur leur territoire voilà Rungis on n'a pas parlé de Rungis alors attention je vous ai dit notre siège est à Rungis mais il n'est pas au sein du marché de Rungis il est dans le parc d'activité qui est juste en face donc je ne suis pas au coeur du marché de Rungis vous avez déjà été au coeur du marché de Rungis oui j'ai fait la visite j'ai vu la préparation de la tête de veau à 3h du matin puisque c'est le passage obligé quand on visite le marché il y a la grande fresque derrière c'est ça ? j'en ai plus le souvenir mais probablement le steak frite à 7h du matin à la fin de la visite oui bien sûr j'ai connu ça je connais Stéphane Laiani le patron du marché actuel qui m'avait fait le plaisir de faire la visite en personne non non c'est un endroit formidable évidemment on va le faire venir je pense ouais alors là il a beaucoup de choses à dire Stéphane est-ce que vous voyez un sujet qu'on n'a pas abordé ? il y a tellement de questions il y a tellement de questions ? ah oui non écoutez on a abordé énormément de sujets à travers l'ensemble de vos questions y a-t-il un sujet particulier ? ben voilà ça c'est interdit ça c'est interdit ils sont dans le livre ils sont dans le livre les autres sujets pour mieux connaître le métier est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez recommander 3 livres à notre communauté ? 3 livres à votre communauté ? des livres qui ont été marquants pour vous ? marquants pour moi alors le premier c'est mon livre essentiel ce sont les essais de Montaigne alors c'est pas le livre le plus lu par j'ai rencontré Montaigne dans mon épreuve du bac j'ai été interrogé au bac là-dessus sur l'accoutumance à la mort et Montaigne ne m'a plus jamais quitté depuis là j'ai lu les essais en entier je le relis je me replonge dedans régulièrement pour moi c'est le premier philosophe Montaigne est le premier philosophe des temps modernes des temps modernes dans son style à lui et il a il a dit deux choses l'homme d'action il était maire de Bordeaux il était maire pendant la peste au 17ème siècle et c'était un homme de réflexion qui a écrit ses essais pour réfléchir sur lui et sur l'intime etc et j'aime ces deux notions et pour moi c'est un livre fondateur essentiel premier livre deuxième livre et là il est ressorti l'année dernière dans la collection bouquins et vraiment je le conseille je le conseille à tout le monde un auteur qui s'appelle Jean-René Huguenin qui est un auteur des années 60 qui malheureusement est mort à l'âge de 26 ans et qui a écrit deux choses qui a écrit tout d'abord un roman magnifique qui s'appelle La Côte Sauvage une histoire de famille entre un frère et une soeur absolument magnifique qui était plein plein de promesses et un journal intime son journal personnel et c'est surtout celui-là qu'il faut lire et ce journal est un journal fondateur pour tout jeune qui se cherche puisqu'il est confronté aux réflexions de cet auteur absolument fabuleux qui est mort dans un accident de la route à 26 ans et l'année dernière dans la collection bouquins est sortie la réunion de son oeuvre donc le journal La Côte Sauvage et de la correspondance et c'est magnifique et je regrette tellement la mort de cet auteur et le troisième livre ça fait une allusion à une passion je collectionne les dictionnaires et donc en français ou dans toutes les langues alors d'abord les dictionnaires en langue française d'abord c'était une passion pour les dictionnaires consacrés à la langue française et aujourd'hui je suis dans les dictionnaires thématiques et donc je mets en avant ce soir avec vous particulièrement une collection c'est chez Plon la collection des dictionnaires amoureux il y en a 160 que je les ai tous bien évidemment et je parlerai là particulièrement du dictionnaire amoureux des dictionnaires du coup mais ils sont tous fabuleux le dictionnaire amoureux de l'Alsace le dictionnaire amoureux de Montaigne le dictionnaire amoureux de De Gaulle que j'ai dévoré je lis beaucoup de biographies aussi etc donc voilà les trois livres que je citerai est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux souvent on me demande mais comment on fait pour en arriver aux plus grandes responsabilités c'est souvent une question que j'ai et bien aux jeunes je dirais aujourd'hui vous savez il y a plein de gens de plein de talents d'un talent immense intelligent etc la différence souvent c'est la persévérance et donc moi je dis aux jeunes persévérez persévérez vous aurez des échecs vous aurez des échecs dépassez ces échecs tirez-en les leçons pour être meilleur la fois d'après vous aurez des obstacles sur votre chemin franchissez ces obstacles ne vous arrêtez pas aux obstacles la différence entre parfois des gens plein de talents mais entre ceux qui vont parfois plus loin c'est la persévérance et donc je dis mon plus grand message et celui aussi peut-être que je veux repasser à mes enfants finalement c'est persévérer et vous irez loin Jacques Brel disait exactement la même chose Dominique Chéchir merci merci à vous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501